En fait, j'en ai eu marre de vivre dans la honte. Être une femme désirante, il fallait qu'on en soit fière en tant que femme. Pense à toi, pense à ton plaisir. Sexe, podcast érotique et pornographie, c'est ce qui est au programme de ce nouvel épisode d'Inpower. Tu te maries alors que tu sais que ça bat déjà de l'aile. Pendant les préparatifs du mariage, je m'en rends compte que ça va pas le faire. Mon mariage s'effondre, je découvre les applications de rencontres et je me mets en fait à faire des vidéos de moi, des photos de moi. Ces contenus, ils sont bien et ça mérite que je les montre à un plus grand public. Je me dis j'ai un vrai truc à faire sur la sexualité. On parle de sexe, oui, mais pas n'importe comment. Ou plutôt, pas avec n'importe qui. J'accueille Olympe De G, autrice et réalisatrice de films porno féministes. L'industrie du porno mainstream, ça fait pas du bien. Ok, faire du porno, on en est où ? Est-ce que ça existe le porno féministe ? Y'a un truc à proposer là. Je décide de performer. J'ai le cœur qui bat la chaman. Honnêtement, j'ai les mains comme ça parce que c'est ultra difficile. Tu te mets au centre de l'attention. Et du coup, tu vois, le moment de tourner la scène, franchement, j'en ai pas envie. Peut-on réinventer le porno ? Comment réussir son éducation sexuelle ? Comment dépasser les tabous et les clichés liés à la sexualité ? Je voyais vraiment la séduction masculine comme une prédation. Et j'étais pas une bonne proie. Ok, c'est moi qui vais chasser. Je trouvais ça excitant. T'as déjà eu le cœur brisé ? Ton ! Je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Olympe De G. Bonjour Olympe. Bonjour. Bienvenue sur In Power. Je vais faire un petit big up à Grégory Pouy, qui m'a parlé de toi, qui nous a mis en relation. Et ça m'a fait rire parce que du coup, je lui parlais hier, qui me donne un peu peut-être des anecdotes croustillantes sur toi. Et il m'a dit, écoute, Olympe, du coup, il y a encore quelques années, c'était une diplômée de l'école du Louvre, maquée en tout bien, tout honneur. Et puis, elle est restée mariée genre un mois. Et après, elle a décidé de faire du porno féministe. Et je me suis dit, c'est très intéressant de te présenter comme ça. Mais là, c'est moi qui prends les devants. Normalement, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Écoute, je suis Olympe De Gé. Je suis autrice et réalisatrice de porno féministe, effectivement. Et puis, plus largement, de contenu féministe, engagé, je dirais, sur le féminisme et la sexualité, principalement. D'accord. Même si j'élargis un petit peu ces derniers temps, je m'intéresse... En fait, ces dernières années, je me suis beaucoup intéressée à la thématique du consentement, suite à divers événements dans ma vie. Et ça m'a emmenée aussi vers d'autres champs. Le champ médical, par exemple, sur les violences obstétriques et gynécologiques. Les problématiques, on va dire, du corps, de l'intime. Et qu'est-ce qui t'a, tout d'abord, amenée sur cette voie ? Parce que, tu vois, je me mets dans ta peau, une étudiante qui sort d'une grande école d'art, promise à un avenir rangé. Qu'est-ce qui fait que tu choisis vraiment ? C'est même pas de faire un pas de côté, là, mais c'est de prendre une autre route. C'est de prendre, en plus, dans un milieu qui est, de l'extérieur, quand même, perçu un peu comme vulgaire, j'ai envie de dire. Alors, c'est marrant. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal, en fait, à déterminer ce qui est vulgaire ou pas. C'est vraiment, en fait, une grille de lecture qui n'existe pas pour moi. Donc, j'ai... Bon, ça, j'ai pas cette perception-là. Pour moi, c'était juste iconoclaste, je pense. Et c'est arrivé à un moment de ma vie... En fait, il y a eu deux réflexions. Il y a eu une réflexion très perso. Vraiment, en fait, là, un truc assez détripe, quoi. Et de l'autre côté, une réflexion plus créative. D'abord, je te fais le versant perso. Côté perso, en fait, à 33 ans, j'ai ce mariage avec quelqu'un avec qui je suis depuis 5 ans. J'étais extrêmement amoureuse. Qui explose. On se marie, déjà, ça va pas entre nous. Et puis, voilà, là, le truc explose. Est-ce que je peux me permettre de t'arrêter ? Parce que c'est un vrai truc. Je sais que t'es pas la seule. Alors, si je comprends bien, c'est que tu te maries alors que tu sais que ça bat déjà de l'aile. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes de te marier avec quelqu'un quand tu sais que ça pue la fin ? Alors, déjà, c'est moi qui veux me marier. Ouais, OK. Pour même le savoir. Hyper intéressant. Et pourquoi ? T'arrives à le conscientiser ? Je suis donc extrêmement amoureuse de cet homme. Notre histoire, elle a déjà commencé sur des bases compliquées parce qu'il me quitte, genre, tous les 3 mois, la première année. Ça enclenche ce truc un peu toxique de... Je sais pas, c'est lui qu'il me faut, quoi. C'est lui qu'il me faut. Et donc, bon, bref. Déjà, notre relation, elle commence comme ça. En fait, il me recontacte après une énième rupture et il veut s'engager, tu vois. Donc, on prend un appart ensemble et on décide de se marier. Et c'est pendant les travaux dans l'appart et pendant les préparatifs du mariage que je m'en rends compte que ça va pas le faire. C'est-à-dire que je m'en rends compte qu'il s'engage pas dans la vie intime, dans la vie de couple, quoi. Comme beaucoup de mecs, en fait, ses priorités, elles sont ailleurs. Elles sont dans la carrière. En plus, il est en binôme dans le boulot avec son meilleur pote. Donc, enfin, ils sont hyper fusionnels. Donc, en fait, limite, son partenaire de vie, c'est ce mec-là. Bon, ça, je le savais déjà, mais là, je le ressens encore plus maintenant qu'on a une vie à deux. Et, en fait, pour te donner des exemples, dans l'appart, c'est moi qui imagine tout, tu vois, dedans, la déco, etc. Lui, il est là, ouais, ouais, ok. Tu sais, un peu dire de création du truc, tu vois, tu lui proposes des trucs, il est là, ouais, j'aime bien. Mais moi, j'y trouve mon compte parce que ça m'amuse de le faire, tu vois, sur le moment. Et puis, le mariage, idem, je suis quelqu'un d'assez créatif, donc j'ai plein d'idées, etc. Et je me retrouve à gérer ça avec sa mère. Et on cofinance 50-50, sa mère et moi, tu vois. Et, en fait, lui, c'est comme s'il était un peu le touriste de tout ça, tu vois. Et donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai du mal à le conscientiser avec mon cerveau. Et c'est mon corps qui prend le relais. J'ai constamment mal au ventre. Enfin, vraiment, tu sais, on dit que les intestins, c'est le deuxième cerveau. Là, c'est vraiment ça, en fait. J'ai constamment mal au ventre, je perds vachement de poids. Et autre chose qui se passe, j'ai une espèce de réveil de la libido de dingue, libido un peu endormi par les années en couple. En fait, je commence à avoir des aventures à côté pendant que je suis financée. C'est un peu confus, mais ça remonte à loin. Mais en fait, à un moment, on a une conversation, lui et moi, où je lui demande s'il est OK pour qu'on ouvre notre couple. Je l'ai déjà trompée une fois à ce moment-là, mais c'est avant la rencontre avec le Russe. Il me dit, ouais, OK. Et en fait, j'apprendrai après que lui aussi m'a déjà trompée. J'aime pas ce mot, en fait. Lui aussi a déjà eu des aventures en dehors de notre couple. Et il me dit, ouais, ouais, OK. Mais en fait, apparemment, il n'était pas OK pour que ça se passe pendant qu'on était fiancés. Déjà, le fait que tu n'aimes pas le terme trompé, c'est pourquoi ? Parce que pour toi, tu n'es plus dans un rapport d'exclusivité. Pourquoi ce terme te dérange ? Il est lourd de jugement moral. Et pour moi, il est chargé patriarcalement aussi, tu vois. Je ne sais pas, ça me renvoie un peu à la morale bourgeoise du 19e. Et sachant que j'avais vécu un truc avec mon ex-mari, à l'époque où je m'étais rendue compte déjà que l'exclusivité sexuelle, je m'en foutais un peu, en fait. Si tu veux, je te raconte. Dis-moi tout. Je pars en week-end avec ma mère et ma sœur. On va faire une thé à l'asso toutes les trois. Et donc là, tu es mariée ? Non, on vit ensemble. Et je reviens, 3-4 jours, tu vois, on essaie à faire du spa et tout, trop bien. C'est la première fois qu'on faisait ça. Vraiment un beau moment entre femmes. Et je reviens et je savais que mon ex-mari avait fait la fête avec ses potes pendant que je n'étais pas là. Je reviens le soir et puis, tu vois, il y a une montagne de linge sale qui était là avant mon départ, c'est pas lui, mais dans la salle de bain. Et je commence à vouloir faire une machine. Et là, je tombe au milieu du linge sale sur une culotte qui ne m'appartient vraiment pas. et trempée, mais tu vois, comme si elle avait été passée sous l'eau. Donc, tu vois, un truc assez récent, quoi. Et voilà, il y a ça au milieu du linge sale. Donc, bon. C'est quand même assez explicite. Donc, je sors, je fais, mais c'est quoi cette culotte vraiment interdite, quoi ? Je suis interdite. Il me fait, non, mais tu vois, je le vois devenir livide. Il appelle son pote. Il fait, non, mais écoute, mon pote va te confirmer. C'est pas moi, c'est lui, il a ramené une meuf et ils ont baisé dans la douche. C'est pour ça et tout. Et tu sais, j'étais là, mais qu'est-ce que tu veux me prouver avec ton pote, en fait ? Ton pote, bien sûr que si tu l'appelles avec cette voix-là en disant, tu peux dire à Olympe que bien sûr qu'il va te soutenir. Donc, en fait, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire sur ce truc. J'ai jamais trop cru sa version. Je ne l'en ai pas reparlé depuis. Mais en fait, il y a un truc en moi qui s'est passé d'assez fort où je me suis dit, bon, les chances qu'il mentent en ce moment précis sont extrêmement élevées. Je les estime à 95%. C'est précis. Et en même temps, je me dis que ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qui est important pour moi. En fait, je ne me suis pas sentie trahie. Par contre, tu vois, c'était chez moi. Je ne sais pas. Et est-ce que tu penses que c'est parce que c'était lui en face ou ça s'est avéré vrai dans la suite de tes relations ? Non, je pense que c'est parce que c'était lui en face. Parce que par la suite, je me suis sentie extrêmement trahie, tu vois, par des personnes avec qui je n'étais pas forcément en relation. Tu vois, deux amis qui ont décidé de coucher ensemble dans mon lit alors qu'ils gardaient mon chat. Enfin, bon, bref. Une autre situation qui m'a heurtée. Donc, ouais, finalement, la blessure liée à l'intimité que quelqu'un dont tes proches peut développer, je trouve qu'elle est très fluctuante. En tout cas, dans ce cas-là, je sais que ça ne m'a pas dérangée. Je ne l'ai pas dit. Ouais. Mais moi, je me suis dit, franchement, je n'ai pas envie de mettre fin à notre histoire pour un principe moral, puisque là, je ne me sens pas mise en danger, en fait. Et qu'est-ce qui fait, alors, que quelques mois plus tard, tu décides, si c'est toi qui décides, de le quitter ? Ce n'est pas moi qui décide. OK. Ce n'est pas moi qui décide. Le truc se passe vraiment, là, on revient vraiment à des trucs conjugaux relous. Donc moi, j'ai cette aventure avec mon corps s'est réveillé, j'ai la libido à Donf. Je suis à ce moment-là en déplacement professionnel aux Etats-Unis. Je travaille avec un Russe, on commence à nouer un truc. Vraiment, je suis un peu en feu à ce moment-là. Il se trouve que ce Russe, il est avec une meuf et que sa meuf, quand il rentre des Etats-Unis, fouille dans son téléphone, trouve mon nom, voit que je suis avec un mec et le contacte sur LinkedIn pour lui dire est-ce que tu es au courant que tu te trompes. Voilà. À ce moment-là, on est mariés, donc mon mari, on était déjà en pause parce que le mariage avait été vraiment difficile. Donc on était déjà un peu en break. On était clairement sur le chemin de la séparation, mais donc le truc arrive à ce moment-là et lui a un truc de fierté énorme, alors qu'on était d'accord sur le fait qu'on avait une relation ouverte à ce moment-là. Mais lui a un truc de fierté énorme. Il se dit, mais pendant les préparatifs du mariage, pour moi, c'était un moment un peu sacré. Ce n'est pas religieux, mais juste pour lui, c'était un moment important. Mais je me suis dit, mais en quoi c'est un moment important ? Je me suis occupée de tout. Enfin, arrête. Bon, bref. Je n'étais pas sur la même longueur d'onde. Du tout, du tout. Est-ce que tu le vis comme un échec ? Non. OK. Absolument pas. Parfois, les réactions que me renvoient les gens me rappellent que ça peut être perçu comme ça, mais non, non, pas du tout. Au contraire, je trouve qu'on a été courageux de se séparer un mois après le mariage parce que tu vois, tu as quand même tous tes potes qui sont venus de toute la France qui t'ont fait des cadeaux. Donc, ouais, je trouve qu'on a été courageux et en plus pour moi, je crois que dans ce mariage se jouait quelque chose qui n'avait rien à voir avec mon couple. Il s'est joué le fait que mon père et ma mère se sont revus. Et donc, ça, c'était un truc qui ne s'était pas vu depuis mes 10 ans, 12 ans, non, 13 ans. Ils étaient très fâchés et c'était un truc qui pesait lourd dans ma vie. et là, ils se sont revus pour mon mariage. Ça n'a pas été inutile. Ça m'a servi à ça. Est-ce qu'avec le recul, tu comprends d'où est venu ce réveil de libido ? C'est un truc, je pense, à la fois de, je vais dire, d'escape. Tu vois, vraiment, tu vois, exit. Il y a un côté, quand je te dis, le corps a décidé pour moi, il m'a un peu sortie de la situation. Il y a aussi, je pense, un truc, j'étais plus jeune et je pense que, moi, j'ai toujours eu des cycles de libido qui ont des gros hauts et des gros bas et le couple, moi, me coupe la libido. Voilà. C'est comme ça. Après, tu vois, il y a plusieurs solutions. Soit tu acceptes d'avoir une sexualité vachement plus rare, quantitativement. Soit tu acceptes d'ouvrir la relation. Enfin, il y a des mémoires. En tout cas, la monogamie, ça me... ça me castre un peu, quoi. Ouais, ouais. Je trouve ça très rafraîchissant que tu nous partages ça et ça renvoie aussi non seulement à une connaissance de soi, mais à une acceptation de son fonctionnement. C'est-à-dire qu'on pourrait aller à l'encontre de ça par des principes sociétaux et toi, tu choisis de t'écouter et... Ah, mais j'ai grave lutté. Franchement, j'ai beaucoup culpabilisé. En plus, dans les couples hétéros, j'ai souvent dû porter la responsabilité de l'effondrement de ma libido, alors que c'est quand même des dynamiques aussi... Enfin, moi, je sais que j'ai cette tendance-là. Je dis pas que, tu vois, elle pourrait pas être un petit peu lissée par le... Enfin, en tout cas, elle était clairement empirée par le fait d'avoir des partenaires sexuels qui étaient pas forcément à l'écoute, tu vois, qui faisaient pas les trucs que j'aimais ou clairement, j'ai pu développer carrément une aversion au sexe à certains moments avec certaines personnes. Il y a ça, mais ça m'a pris vachement de temps. Faut pas... Voilà. Je me suis sentie très coupable, très coupable de déconnecter comme ça sexuellement de mes partenaires pendant longtemps. Tu vois, on parle beaucoup de déconstruction, etc. C'est tout ce process-là de déconstruction, de se dire, OK, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'injonction sociale ? Mais aussi, après, de reconstruction en se disant, qui je suis ? De quoi j'ai envie ? Si je sors de l'équation la compagne que j'ai envie d'être, la femme que j'aimerais être, que j'aimerais pouvoir raconter à mes amis, etc., qui je suis ? De quoi j'ai vraiment envie ? Mais c'est hyper long, j'ai 40 ans et je commence à peine à toucher un petit peu ce truc-là, quoi. En fait, c'est très difficile. Je me demande à titre personnel à quel point on peut réussir à s'extraire du conditionnement. Parce que nos désirs, et je me rends compte de plus en plus en changeant ce que je regarde, sont vachement conditionnés par ce que l'on voit, donc par ce que l'on nous montre. Et du coup, tu vois, quand tu dis qui on est, à quel point qui on est dépend aussi de cette construction-là, de ce qu'on a appris à aimer, et en fait, j'ai l'impression que maintenant, au lieu de le voir, avant, je voyais ça un peu comme une déconstruction où on enlevait, tu vois, les couches de l'oignon. De plus en plus, je me rends compte qu'on est genre un noyau, enfin tu vois, naked, nu, et en fait, qu'on vient un peu, on vient rajouter des couches au fur et à mesure de notre construction, mais que je vois finalement comme un processus tout au cours d'une vie qui évolue. Parce que finalement, si on enlève toutes les couches, j'ai envie de dire, il ne reste rien. Enfin, à part notre désir primitif, voilà, on veut s'accoupler, ok, mais les fantasmes, etc., ils vont naître de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, et donc, je vois vraiment plus ça maintenant comme une évolution sur laquelle on a un pouvoir. Et c'est ça que je trouve ça hyper rafraîchissant. C'est qu'avant, moi, j'étais persuadée, je disais à qui voulait entendre que j'avais un genre de mec, enfin tu vois, c'est vrai que, historiquement, j'avais toujours le même type de mec qui m'attirait. Et en fait, de la changer, ce que je regarde et même les personnes que je rencontre, ça joue énormément sur le changement de mes désirs. Et j'ai trouvé ça fascinant. Tu vois, j'étais persuadée que genre, j'étais d'une certaine manière, mais ce qui était hyper essentialiste, alors qu'au fond, on est des animaux sociaux, quoi. Ouais, et puis en plus, enfin je sais pas, je pense qu'on a tendance à penser que ce qui relève de l'intime et notamment du sexuel est quelque chose de naturel et pas de culturel, alors que c'est tellement culturel de la sexualité. On ne pense pas assez, ou en tout cas, on ne les pense pas assez publiquement, ces sujets. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est juste de la pulsion, que c'est effectivement comme un caillou dans le cerveau qu'on ne peut pas changer. Moi, j'ai tendance à regarder ça un petit peu. C'est comme la... Tu vois, quand on parle de déconstruction sur les désirs qu'on a pu avoir et puis, je sais pas, notre évolution, je regarde un peu ça comme la santé mentale. Alors, par exemple, je vais faire une comparaison entre être quelqu'un d'anxieux et avoir été une jeune femme avec un schéma très hétéronormé de relations, vouloir un mec protecteur, etc. Tu peux regarder passer ton anxiété. Tu peux noter, ok, là, je suis anxieuse. Voilà, j'observe que j'ai cet état-là. Il va passer. Et je trouve qu'en fait, vis-à-vis de, comment dire, la façon dont on a été formaté, on peut aussi faire ça. En fait, on peut regarder nos vieux réflexes être présents, les noter, tu vois, pas se blâmer et se dire, ok, bon, ben voilà, là, j'ai une attirance pour ce mec qui joue le rôle du mal alpha. Tu vois, c'est comme ça. Je sais que c'est pas en harmonie avec ce que je souhaite d'un partenariat amoureux avec un homme, mais voilà, il se passe ça. Mon corps réagit. Ok, très bien, je note. Et c'est tout. Et laissez passer, quoi. Parce qu'on peut pas être tout le temps des êtres de cohérence et de... Ouais, c'est hyper puissant ce que tu partages et je trouve que c'est le principe même de la déconstruction. Et parfois, il y a des filles qui m'écrivent, alors tu vois, c'est plus par rapport au rapport au corps et qui s'en veulent d'avoir encore des réflexes, par exemple. J'y pense parce qu'hier, je faisais donc ce bar à culottes et donc il y a une cis qui vient me voir et qui me dit « Ah, j'ai pensé à toi hier soir, j'étais en boîte et en fait, j'avais une robe moulante et je commence à rentrer le ventre parce que conditionner à rentrer le ventre. Et en fait, je commence à réaliser ce que je fais et plutôt que de me juger, je me suis dit « Bah non, mais en fait, je m'en fous. Enfin, je suis pas mieux parce que je rentre le ventre ou pas. J'ai juste envie là de kiffer et de danser sans me prendre la tête. Et je lui dis « Mais bravo ! » Et en fait, c'est ça la déconstruction. C'est pas « Ne m'aime plus jamais à rentrer le ventre. » Et genre, c'est un automatisme. C'est prendre conscience qu'on a encore des réflexes, les observer, choisir ou non de les cesser, mais en tout cas, le faire en conscience. Tout à fait. Et je partage vraiment ça pour rassurer les gens parce qu'on a l'impression que c'est mis, ça peut se faire du jour au lendemain. C'est genre, on serait dans la glace et ça y est, on se trouve trop bonne, on ne voit plus jamais nos défauts et tout. Non, c'est les voir mais choisir d'en avoir rien à foutre. C'est ce que tu partageais récemment sur le fait d'être body neutral versus body positif. Oui, tout à fait. C'est ne plus apporter de jugement, tout simplement moral, comme on disait, sur son corps. Et je trouve que ça libère d'un poids énorme parce que finalement, l'injonction à aimer son corps peut être parfois tout aussi difficile que de supporter le fait de ne pas s'aimer. Et donc en fait, pour moi, c'est simplement se dire « Mais en fait, qui a décrété qu'on devait aimer ou non son apparence physique ? De toute façon, tu ne l'as pas choisi. Autant simplement vivre avec. » Et je trouve que le parallèle avec les personnes qu'on aime est assez facile à faire. C'est-à-dire qu'on aime nos frères, nos sœurs, nos parents, tout ça, pour qui ils sont et pas ce à quoi ils ressemblent. Donc commençons à se considérer pour qui on est et pas pour ce à quoi on ressemble. En fait, je me dis de plus en plus ces derniers temps qu'il y a une facette du féminisme que je ne veux pas embrasser, qui est un féminisme qui remplacerait les injonctions patriarcales par des injonctions féministes. Et ça, en fait, je me suis dit ça, c'est du féminisme paternaliste. En fait, on est en train de pour libérer les femmes de leur dire ce qu'elles devraient faire de leur corps. Alors moi, cette analogie m'est venue sur le travail du sexe parce que tu sais que dans le féminisme, il y a, on va dire, deux courants qui s'écharpent grave, qui est le courant abolitionniste, qui est contre la pornographie et la prostitution et le courant qu'on appelle sexe positive qui pense que les femmes font bien ce qu'elles veulent de leur corps. Je me disais, c'est quand même hyper paternaliste quand tu es une femme, que tu es féministe et que tu vas expliquer à des femmes qui, là, on parle vraiment de prostitution choisie, bien évidemment, qui ont décidé d'embrasser tel ou tel métier, telle ou telle carrière, leur dire, mais non, mais en fait, tu ne te rends pas compte, tu es une victime, ce que tu fais, ce n'est pas bien pour toi. Mais ça, c'est vraiment du paternalisme. Et en fait, j'ai élargi ça plus globalement à, tu vois, les injonctions autour de la sexualité. Moi, je trouve que, en fait, il y a eu toute une époque où sur les réseaux sociaux, je faisais vraiment du prosélytisme, pro-masturbation, genre les meufs, masturbons-nous, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, etc. Et puis, au bout de plusieurs années, je me suis dit, mais lâche un peu la grappe des gens, quoi. Tu vois, il y a des moments où j'ai zéro envie de me masturber pendant six mois. Ok, quoi. Voilà, mollons. Ne remplaçons pas une injonction par une autre injonction. Et ça m'a pris un petit peu de temps parce que t'es tellement, quand tu te lances dans la lutte féministe, t'es là, mais regardez, puis moi, j'ai fait ça et ça m'a tellement apporté. T'as envie de convaincre et puis, il suffit que tu passes à une autre phase de ta vie pour que tu te dises, non, mais enfin, vas-y, laisse les gens tranquilles, en fait. Suggère, invite, ne donne pas l'impression d'avoir trouvé le chemin qu'il faut emprunter, quoi. T'as échangé avec des abolitionnistes ? Ouais, alors un peu à mon corps défendant. Je suis très petit, j'ai peu d'amis, voilà, mais ils sont très intimes. Et ce qui fait que, forcément, dans ce petit réseau, je ne m'entoure pas de gens avec qui je peux potentiellement entrer en conflit. Mais j'ai été invitée sur France Inter et je me suis retrouvée donc face à quelqu'un qui était anti-porno pour un débat animé par Nadia Dam. Et j'avais beaucoup travaillé pour ce débat, j'avais préparé pendant trois semaines, pendant mes vacances, etc. Mais en fait, je n'avais pas regardé trop le discours adverse, tu vois, un peu erreur de débutante. Et j'étais vraiment choquée et je suis restée un peu comme deux ronds de flanc face à la violence du... Enfin, moi, je l'ai vraiment ressentie comme une violence du discours en face. C'est-à-dire que je me suis retrouvée face à la porte-parole. C'était quoi son assaut ? C'était Céline Pic. Oser le féminisme, peut-être ? En tout cas, Céline Pic, et qui m'explique... Enfin, oui, qui a expliqué, non pas à moi, mais qui explique que le porno est du viol tarifé. C'était l'expression, c'était un peu la baseline de leur campagne anti-porno. Mais du coup, ce que moi, ça me renvoyait, c'était qu'elle savait mieux que moi que j'avais... En fait, là, pour le coup, l'expression, je m'étais fait violer. C'est-à-dire que j'avais décidé de me faire violer en faisant du porno, quoi. Et c'est ultra violent de dire ça. Mais c'est ultra violent, de la raison. Enfin, n'importe qui, d'ailleurs. Comment peut-elle t'opposer ? Enfin, si toi, tu lui as répondu dans ce sens-là, mais si tu lui réponds, écoute, moi, je l'ai fait consciemment pour justement changer l'imaginaire, comment peux-tu, toi, me dire que je me suis violée, quoi ? Enfin, je vois pas ce qu'on peut rétorquer à ça. J'ai l'impression que, tu sais, c'est un peu, parfois, quand on parle à des hommes du sexisme et qu'ils pensent mieux savoir que toi ce que t'as vécu et t'es là, mais en fait, tu ne l'as pas vécu. Donc, t'es ton. Non, mais c'est exactement ça. C'est le paternalisme. Tu parles pas le même langage, donc t'arrives pas à trop être interdentante. C'est-à-dire qu'elle, elle déploie des principes moraux et généralisateurs. Donc, elle, son argument, c'était, ouais, d'accord, avec ton porno éthique et féministe, t'es l'arbre qui cache la forêt et du coup, tu rends légitime toute une industrie du porno mainstream qui, elle, marchandise les femmes, etc. Voilà, c'était ça et c'est vrai qu'on est très peu nombreuses à proposer du porno féministe. Mais, enfin, moi, je reste quand même quelqu'un de fondamentalement de gauche et fondamentalement progressiste et je ne crois pas que la coercition, que l'interdiction apporte quoi que ce soit. Donc, même si on a un constat commun sur lequel, bon, on n'est pas tout à fait d'accord, mais on peut se dire avec Céline Pique, on a un constat commun qui est l'industrie du porno mainstream, ça ne fait pas du bien, ça ne fait pas du bien aux gens qui travaillent et ça ne fait pas du bien aux gens qui regardent. Voilà. Ça, on est à peu près d'accord sur le constat. Mais après, c'est vrai que les stratégies employées et les mots aussi employés, le discours, le ton du discours n'est pas du tout le même parce qu'elle, elle prône une interdiction, vraiment une prohibition. Et moi, je dis non, plutôt encadrons mieux et du con, les personnes qui vont être exposées au porno jeunes, enfin, les enfants du coup. Voilà, c'est deux écoles et c'est vrai que moi, quand je parle de mon aventure intime et de ce que ça m'a apporté et de mes convictions, je ne peux pas me mettre sur le même niveau de discours qu'elle qui a des principes généraux. Et est-ce que quand tu as commencé dans cette industrie, tu es directement allée dans le porno féministe ou tu es passée par le porno mainstream ? Alors non, et du coup, je ne peux pas du tout parler d'industrie. Le porno éthique et féministe, c'est vraiment tout petit machin. Il y a peut-être Erika Lust, il y a la scène américaine que je connais moins, mais en tout cas, en Europe, il y a Erika Lust qui est, je pense, honnêtement la seule personne qui arrive, qui en a fait un business, qui en vit bien, qui a une entreprise qui fonctionne avec, tu vois, la NPME, quoi. Sinon, on est des artisans et des artisanes, plutôt des artisanes de ça, tu vois. La plupart, moi, j'ai toujours fait ça de façon engagée, du coup, mathématiquement bénévole. Enfin, j'ai gagné de l'argent, mais j'en ai toujours aussi plus dépensé. Donc, bref, voilà, je n'ai jamais gagné ma vie avec ça. Donc, on ne peut pas parler d'industrie, on va plutôt parler de scène, d'artisanat. Et donc, moi, je ne suis pas du tout passée. Non, du tout. Quand j'ai décidé de faire du porno, donc après l'effondrement de mon mariage, je ne t'ai pas raconté les raisons, du coup. Oui, on va y revenir. Alors, donc, double raison, mon mariage s'effondre, je découvre les applications de rencontres et je découvre, tu vois, ça faisait peut-être cinq, six ans qu'on était ensemble, donc il n'y avait pas encore. L'étape d'avant, j'avais été sur Mythique, tu vois, avant de le rencontrer. Donc là, il y a les applis, il y a Tinder et tout. Et tu vois, je me mets dessus, gros fun et tout. Et en plus, je match, notamment quand je suis aux Etats-Unis avec des gens qui habitent loin. Ce qui fait qu'en fait, je commence à avoir des amants, mais dans plusieurs pays. Donc, il y avait le Russe, on est gardé un peu contact. J'avais aussi un Australien, mais qui était à Londres, un Allemand, voilà. Et ce qui est top avec ces relations-là, c'est que c'est des relations qui sont beaucoup à distance et finalement, c'est un truc qui me faut à ce moment-là et qui sont beaucoup dans l'échange de sexto. Et je découvre ça, en fait. Je n'avais jamais échangé de sexto avant. Et là, j'ai une espèce avec ma libido qui a explosé, j'ai aussi la créativité qui est au top et je me mets en fait à faire des vidéos de moi, des photos de moi, je fais des chansons, je fais des poèmes, enfin, je dessine, je déploie, mais vraiment, tout un truc autour de mon désir, de ma sexualité. Je mets en scène mon corps. Je ne sais pas, je suis hyper fière du résultat. Je me dis, putain, c'est cool, tu vois. Et mes amants, bon, c'est un peu des fuckboys, ce n'est pas des mecs qui me traitent avec beaucoup de considérations. Ce n'est pas des relations intéressantes. Ils passent un peu dans ma vie un peu comme des étoiles filantes, en m'égratignant, pas mal d'ailleurs. Et je me dis, ce que je fais là, ça mérite d'être montré à un autre public que ces gars-là. Mais vraiment, c'est très bizarre comme pensée. On parle de vie. Mais honnêtement, je n'avais jamais eu de pensée qu'on pourrait qualifier un peu de mégalo comme ça, tu vois. Mais je me suis dit, honnêtement, ces contenus, ils sont bien et ça mérite que je les montre à un plus grand public. Et c'est comme ça que je me dis, j'ai un vrai truc à faire sur la sexualité. J'ai un vrai truc à exprimer. Ça, c'est la face un petit peu fun. Il y a une autre raison perso qui est que, depuis mes 13 ans, je me fais slut-shamer, donc je me fais traiter de salope. Pourquoi ? Écoute, c'est assez dingue parce que j'ai un profil. Tu vois là, comment je suis habillée. J'ai rarement été habillée très sexy. Je suis très introvertie. Je suis plutôt très timide. Mais du coup, ma timidité me pousse en fait avec les mecs dès un très jeune âge à être ultra cash parce que je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas envoyer des signaux de séduction. Donc en fait, je vais voir les mecs et je dis, tu veux venir chez moi ? Tu vois ? Non, mais c'est un peu ça. Au lycée, c'était, tu veux aller boire un verre à la cafétéria en face. Mais sinon, c'était vraiment ça. Tu veux coucher avec moi ? Tu veux venir chez moi ? Genre, je laissais ma clé d'hôtel. Et plus vite on couchait et moins j'étais stressée et plus c'était cool. Je pouvais... Enfin voilà. Donc grande, grande timidité. Et ça, écoute, dès le lycée, ça a été perçu. Il y a eu une fête. Alors moi, j'ai fait tout mon lycée avec deux ans d'avance. Ce qui fait que j'avais 13 ans, en seconde, je le ressais. Tu as sauté deux classes ? Ouais, mais toutes jeunes. Ok. Vraiment la maternelle, tu vois. En fait, je suis rentrée au CP plus tôt. Il n'y a pas eu de « Oh, mais cet enfant est un génie ! » Non, il y a eu ma mère qui m'a appris à lire très tôt. Du coup, je m'emmerdais et je dérangeais la classe. Donc ils m'ont dit « Allez, vas-y ! » Et ça a été d'ailleurs compliqué pour moi de suivre avec ces deux ans d'avance et je suivais de façon scolaire mais pas genre la meuf brillante non plus. Je n'étais pas du tout première de la classe. J'étais genre top 10, tu vois, mais pas... Et voilà, je suivais mais en termes de relations sociales, c'était vraiment la cata. C'est un peu la souffre-douleur. La jeune, c'est la cible facile. Ouais, non mais attends, ajoute à ça que depuis l'âge de 11 ans, je fais un mètre 70 que je pesais peut-être 40 kilos à l'époque donc j'avais une espèce de physique improbable, de grands trucs maigres, plates. Enfin, ce qui est terrible, c'est que c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on pense quand on est au collège et j'étais la cible toute faite quoi. C'est tellement honnêtement difficile de se défendre à cet âge-là parce que tu n'as aucune arme. Le laisse tomber. En plus, c'est l'effet de groupe, t'as trop envie qu'on t'aime. Oui, c'est marrant vos blagues qui, tu vois, je suis l'objet. Qu'est-ce que tu dirais juste avec le recul, on ne sait jamais qu'il y a des personnes qui nous écoutent qu'on stage là ou qui ont des enfants qui sont peut-être dans la même situation. Qu'est-ce que tu changerais à cette période ? Je crois que j'ai eu pour le coup vraiment un déclic mais tard, à 25 ans. J'étais toujours dans cette dynamique de j'ai envie que les gens m'aiment. Je sais que je suis un peu, je ne sais pas, en tout cas que je peux être perçue comme, je ne sais pas, différente, ce n'est pas le bon mot mais tu vois, je sais que je peux avoir un abord froid alors que je ne suis pas ça. Je sais qu'il y a des trucs qui ne passent pas bien. Et donc j'arrive dans cette agence de pub où je bosse à l'époque et je veux qu'on m'aime. Et ça ne rate pas. Les deux personnes avec qui je travaille de façon rapprochée toute la journée ne mèment pas. Tu vois, on commence à ne pas pouvoir me saquer mais vraiment, on commence même à récaner et tout. Évidemment, j'en souffre, j'en parle à une pote et elle me dit non mais tu sais quoi, franchement, arrête, je te connais, arrête de vouloir qu'on t'aime, tu fais ta vie, tu ne fais plus attention, tu n'essaies plus de... Voilà. Et j'ai suivi ce conseil et je te jure, la dynamique, elle a changé en une semaine. Et la meuf, en fait, avec qui je bossais est devenue une super pote, on est toujours pote en fait. Et je ne sais pas, il devait y avoir un truc un peu needy de ma part, tu vois. Et donc, pour répondre à ta question, si je devais revenir en arrière, je pense que j'essaierais d'accepter ma solitude où il faut traverser des moments où on n'a pas d'amis, on n'a pas... Et de ne pas essayer de quêter comme ça l'approbation des gens parce que je pense que ça a vraiment renforcé le côté harcèlement. Après, un autre truc que je changerais et qui serait plus mon assertivité, j'ai découvert le pouvoir assez récemment, mais ça je pense qu'il faut vraiment de l'âge, mais qui sait, peut-être avec des personnalités précoces, le fait d'exprimer quand tu trouves que quelque chose ne va pas, c'est un super pouvoir. C'est vraiment un truc... Ça ne crée pas forcément des conflits indépassables, mais dire, là je trouve que ce que tu dis est méchant. Ce n'est pas un mot que tu peux utiliser au collège, on se moquerait de toi, mais dire, là franchement, tu essaies de me faire du mal et ce n'est pas OK. Moi j'ai l'impression d'avoir été plutôt correct, gentil. En fait, ça a l'air naïf dit comme ça, mais je pense que c'est vraiment un super pouvoir. Et quand tu es témoin aussi, quand tu es témoin de quelque chose de pas OK, ça je le fais maintenant, c'est nouveau, ça va faire trois ans. Je suis témoin de racisme à la poste, tu vois. J'ai le cœur qui bat la chambre, honnêtement, j'ai les mains comme ça parce que c'est ultra difficile, tu te mets au centre de l'attention, tu es là, enfin c'est pas confort du tout. Speak up. Ouais, t'aimerais tellement qu'on le fasse pour toi. Moi, tu sais, en fait, j'ai un trauma d'enfance qui est un trauma sexuel et je pense qu'il a beaucoup conditionné tout le reste de ma vie parce que c'est un truc qui est arrivé très tôt. Donc, je suis au collège, je rentre en métro, je suis parisienne, je rentre en métro, avenue de la République, dans le wagon, il y a, tu vois, deux arrêts avant ma station, il y a un monsieur qui me colle, qui est face à moi, mais tu sais, qui me colle, moi je suis debout contre le Srapontin. Franchement, j'ai 10-11 ans à l'époque et en fait, je ne comprends pas parce qu'il me regarde un peu intensément, je ne comprends pas ce qu'il se passe et en fait, je baisse les yeux, il avait sa teub sortie, il avait son pénis sorti et je ne comprends pas ce que je vois à ce moment-là parce que la couleur, en fait, je n'avais jamais évidemment vu un pénis et en fait, ce que je vois, elle a une couleur que je ne comprends pas, c'est un peu violacé donc je ne suis pas sûre d'avoir bien vu et tout, bon bref, je m'extirpe et puis je remonte la rame pour sortir, tu vois, et le mec me regarde hyper intensément et en fait, ce qui m'a marquée dans ce truc-là, ce n'est pas d'être tombée sur un exhibitionniste, tu vois, encore aujourd'hui, je me demande si j'ai vu ce que j'ai vu parce que la couleur violacée, tu sais, j'ai vraiment douté, je pense que souvent quand tu es choquée, tu peux douter de la réalité de ce que tu as vu. Et puis en plus, tu ne le connaissais pas donc c'est encore plus difficile de reconnaître ce qu'on ne connaît pas. Mais ce qui m'a beaucoup marquée, c'est en fait, l'absence de réaction des gens dans la rame et c'est ça qui m'a le plus, je pense, traumatisée. Pourquoi personne n'a rien fait ? Pourquoi personne n'est intervenu ? Parce que c'était visible, il n'était pas caché ? J'imagine que oui si j'ai pensé ça. Oui. Parce qu'il n'y avait pas une influence de dingue, tu vois, je pense qu'il était à 50 centimètres de moi. De toute façon, c'est chelou un mec, même si on ne voyait pas son pénis de l'extérieur, c'est chelou, tu vois. De coller une fillette, c'est chelou. Mais c'est sûr, mais plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point les gens aiment la facilité. Et c'est tellement plus facile de rien dire. Ouais, et puis tu vois, moi j'essaie toujours d'avoir une interprétation optimiste même des pires réactions des gens parce que tu vois, déjà je suis un petit peu recluse donc si je commence à perdre complètement foi en l'humanité, je ne vais plus voir que mon chien. Donc j'essaie vraiment toujours de trouver les trucs plutôt, les interprétations plutôt sympas. Je me suis beaucoup intéressée à l'autodéfense féministe et il y a un truc qu'on te dit qui est un super bon conseil, c'est que si tu es agressée dans un lieu public, en fait il y a un effet quand tu as plein de personnes autour de toi, la responsabilité est comme diluée. C'est-à-dire que personne, tout le monde se dit quelqu'un d'autre va intervenir qui va être mieux que moi pour gérer. Et donc ce qu'il faut faire, c'est alpaguer une personne précisément. Vous avec le manteau vert, vous avec les chaussures trucs, aidez-moi. Et en fait, quand tu t'adresses directement à la personne, elle ne peut, enfin tu vois, là tu t'adresses à son humanité et bon après tu peux toujours tomber sur quelqu'un qui est là tchao des mères de toit. Mais normalement, là tu n'as pas ce phénomène qui est un phénomène social finalement, de dilution comme ça de la responsabilité en disant non mais il y a quelqu'un d'autre qui va s'en charger. Et l'autre truc dont je voulais te parler sur le truc hyper intéressant du rôle du témoin, je m'intéresse aussi beaucoup à qu'est-ce qu'on fait des hommes agresseurs sexuels. Je trouve que c'est vraiment un angle mort du féminisme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'agressions, on parle de les reconnaître, etc. Il y a un truc qui mathématiquement pour moi est absurde, c'est qu'on se dit qu'il y a énormément d'hommes qui ont agressé, violé, harcelé, etc. Les pourcentages on pourrait dire d'un homme sur quatre, un homme sur deux, à peu près, c'est les constats qu'on voit circuler. Et à côté de ça, on a une approche très carcérale qui est qu'on envoie tous les agresseurs en prison. Moi déjà, il suffit d'aller voir, je suis déjà allée voir une prison, j'ai été jurée aux assises. Moi je ne vois pas du tout ce que ça apporte comme solution à la société, globalement la prison, à part pour quelques cas de personnes vraiment, tu vois, enfin sociopathes, violentes, etc. Dans le cas des agressions sexuelles, des viols, je ne vois pas en quoi ça solutionne le problème. Ça le décale en fait, ça ne le solutionne pas. Ça le repousse. je me suis beaucoup renseignée sur qu'est-ce qui existe comme autre programme pour gérer ça, qu'il soit mieux pour les victimes, parce qu'il faut le dire aussi que le processus judiciaire, c'est un enfer pour les victimes. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Et je suis tombée sur cette initiative qui a lieu aux Etats-Unis, qui est à New York. Un mec qui a fondé, je crois que c'est Men Against Rape, le nom du truc, voilà. Et lui, il va faire de la prévention auprès des ados, dans les lycées, voilà. Et en fait, au lieu de s'adresser aux jeunes garçons en leur disant ne violez pas, il leur apprend à être des témoins, des gens qui pourraient intervenir en cas d'agression. Et c'est hyper intelligent parce qu'au lieu d'aller stigmatiser dans les quartiers sensibles les jeunes garçons en disant on vous voit, vous êtes des potentiels violeurs, on va vous expliquer que c'est pas bien. Tu vois, tout le monde sait sur le papier que c'est pas bien, quoi. Et bien, il va leur apprendre à être un peu des héros et à intervenir. Et en fait, les résultats sont ultra bons parce que non seulement ces personnes-là interviennent quand elles voient des agressions dans leur voisinage, mais en plus, elles n'agressent pas, quoi. C'est fort de renverser le stigmate parce que tout le monde veut être un héros. Mais bien sûr. Et d'éduquer comme ça, en passant par un... Ouais, en fait, en empouvoirant les gens, t'arrives à des résultats qui sont tellement plus forts, en fait. J'aime bien toujours penser aux oppositions que telle ou telle mesure pourrait générer. Et donc là, ce qu'on pourrait dire, c'est ouais, mais ça doit coûter super cher de faire des campagnes de prévention dans tous les lycées pour les ados. Mais en fait, est-ce que ça ne coûte pas beaucoup plus cher tous ceux qu'on garde en prison actuellement ? Et comme tu dis, avec une efficacité qui est minime. Donc c'est un peu réévaluer le rapport coût-avantage, entre guillemets. Non mais ouais, la prison, c'est une vaste absurdité. Honnêtement, je ne veux pas te dire des bêtises, mais je crois que c'est 12% de criminels qui sont incarnés. Enfin, dans les prisons, tu as 12% de gens qui ont commis un crime. Le reste, c'est beaucoup lié aux stupéfiants, c'est les usagers de stupéfiants, les gens qui aussi revendent. C'est beaucoup lié à la précarité, en vrai. Énormément des délits routiers. Enfin, en fait, c'est ça, les 80% des détenus. C'est hallucinant. Je mettrai dans les notes l'initiative dont tu as parlé comme ça. Les gens pourront regarder. Et bah attends, mais du coup, je n'ai pas fini de te raconter le slut-shaming. donc slut-shaming alors que j'ai 13 ans. En fait, on m'appelle la salope. J'avais des Doc Martins jaunes. On m'appelle la salope aux Docs jaunes, tu vois, au lycée. Mais juste parce que tu vas avoir des mecs qui leur proposent des verres ? Non, parce qu'il y avait une soirée d'intégration et j'avais dansé. Je voulais absolument avoir un copain parce que pour moi qui avait été bien malmenée au collège, je m'étais dit en fait, avoir un copain, c'est le moyen d'être cool. Exactement. J'avais déjà compris que la valorisation des femmes, enfin évidemment, on l'avait toutes on l'a toutes compris très jeunes. C'était les hommes donc je voulais me trouver un copain et donc j'ai dansé un peu comme je pensais être sexy, tu vois, un peu genre les squats. Tu descends, tu remontes ! Et je suis montée sur les tables et tout, enfin j'ai tout donné et je suis rentrée bredouille et puis donc à partir de cette soirée, j'ai été appelée la salope aux Docs jaunes. Et comme je ne l'ai pas su tout de suite, en plus j'ai proposé à des garçons de sortir avec moi que je ne connaissais pas en allant les voir direct, etc. Donc voilà. Et ça, ça a perduré donc je fais un fast forward. Là, j'ai 33 ans donc je suis mariée, je commence à avoir des aventures et ces aventures donc je les ai aux Etats-Unis pendant que je suis en déplacement professionnel. À l'époque, je travaillais pour Apple depuis plusieurs années et donc pour les lancements de produits. Je vais en Californie et c'est dingue parce qu'il y a des gens mais du monde entier qui font le même travail que moi, qui sont publicitaires et voilà, il y a une espèce de, tu vois, de truc ultra festif et puis on se découvre, on est tous des personnalités plutôt marrantes et c'est là que j'ai des aventures et j'ai un boss qui est facho. Alors, erreur de casting de ouf de la part d'Apple. Ah bon là, vous avez merdé. Mais j'ai un boss qui est facho et mascul, évidemment, ça va main dans la main et qui me dit tu ne peux pas, je ne sais même pas comment il apprend ce que je fais parce qu'évidemment, je ne roule pas des galoches au bureau, tu vois. Mais bon, t'imagines bien qu'un séminaire de quatre semaines, voilà, les gens papotent et il me prend, tu vois, comme ça, en tête à tête et il me dit non mais tu ne peux pas, voilà, tu ne peux pas salir la réputation de notre équipe, on représente la France, je te jure, les femmes sont des fleurs, tu ne peux pas te rouler dans la boue, je n'ai pas envie d'entendre que les mecs du web parlent de toi comme une salope, enfin bon, je te passe les détails. C'était quelqu'un qui, on travaillait vraiment sept jours sur sept et donc en Californie il fait chaud et le dimanche, il y avait un truc un peu acquis qu'on pouvait venir, tu vois, habiller un peu plus relax et donc je venais en short en jean. Il m'a appris l'expression la plus répugnante que j'ai jamais entendue qui était, ah tu es, un jour il me dit mais ah t'as mis ton short à moustache et je ne tique pas, tu vois, je ne comprends pas c'est quoi le short à moustache et il me le redit, tu vois, une autre fois. Là je lui demande mais c'est quoi ? En fait c'est ton short est tellement court que tes poils plus bien dépassent et que ça fait une moustache, c'est ça l'expression. Alors ce n'était pas mon cas, je n'avais pas les poils plus bien qui dépassaient mais c'est l'expression pour dire ras la moule quoi. C'est dégueulasse on est d'accord ? Non mais c'est dégoûtant, tu m'as dit ton boss qui te sort ça ? Malaisant. Ton short sa moustache ? Et moi il y a un truc de toute façon sur la tenue qui est un de mes grands combats de toujours où je trouve qu'on bride énormément le corps de femme, qu'on sexualise le corps des femmes, on veut que les femmes prennent le moins de place possible dans la société au sens propre comme figuré et ça passe aussi par les vêtements quoi. Donc moi c'est un combat de... Je comprends. Même la dernière fois c'est pas un appel à quoi que ce soit c'est j'aime le style, j'aime la marque et il faut arrêter d'y voir tout le temps un message derrière et si moi-même je me bride, si je change ma tenue, je participe au système qui essaye de couvrir les femmes finalement et c'est à moi de me changer et pas à eux de changer leur comportement. Je comprends tellement ce que tu dis mais en gros j'ai lâché l'affaire. En gros j'ai lâché l'affaire. C'est un renoncement. C'est un ce combat-là je le mènerai pas. Je peux pas être... Enfin clairement on peut pas être sur tous les fronts mais moi je me suis clairement acheté une tranquillité je m'habille en mec. Non mais vraiment et pourquoi pour toi c'est une tranquillité ? Mais je n'attire plus aucun regard. Mes relations avec les hommes n'ont plus rien à voir. Avant les regards te dérangeaient et du coup tu as décidé de... Ce que je t'ai raconté sur l'agression sexuelle dans le métro ce qui m'a marquée c'est l'absence de gens mais aussi le regard du mec. Du coup le regard des hommes sur moi était à la fois une flatterie parce que à la fois j'en avais besoin pour me sentir femme valorisée femme valable et à la fois une source d'anxiété de névrose. C'est aussi pour ça que je pense que j'ai été tellement dans le refus des jeux de séduction. Je suis incapable de soutenir un regard désirant et moi de poser mon regard désirant c'est très compliqué pour moi. C'est l'objectification avec laquelle tu as du mal ? Je saurais pas te dire non c'est... Il y a un truc de regard laser en fait c'est vraiment un regard qui... Mais je sens mais pour moi derrière ce regard d'homme c'est une forme d'objectification d'objet sexuel quoi c'est pas le fait d'être de la chair fraîche j'ai envie de dire. En fait avant d'être une féministe plus fine j'ai complètement renversé ce jeu je voyais vraiment la séduction masculine comme une prédation et j'étais pas une bonne proie parce que je sais pas je ne sais pas pourquoi je n'ai pas envie de le comprendre je me suis assez peu fait draguer dans ma vie tu vois les potes qui te disent tu fais peur au mec tu vois ce que je veux dire en tout cas je me suis assez peu fait draguer ce qui pour moi était un souci parce que je voulais avoir un mec et j'étais timide donc c'était l'équation ultra compliquée donc il y a eu un moment où j'ai joué j'avais toujours été assez cash mais où j'ai vraiment joué ça de façon plus permanente dans ma vie où je me suis dit ok c'est moi qui vais chasser j'écoutais la chanson de Björk I'm a hunter j'étais ok et pour moi en fait cette métaphore de la prédation n'était pas problématique on était bien avant MeToo et je me disais allez je vais chasser du mec tu vois et je trouvais ça excitant je sais que c'est dérangeant au prisme d'aujourd'hui je sais même pas si ça l'est parce que t'en parles beaucoup le temps que c'est consenti en fait t'inverse le schéma de genre c'est tout c'est que pour moi aujourd'hui on devrait pas trouver ça problématique qu'une femme aille draguer enfin tu vois un homme qui va draguer a priori non en fait ce que je trouve problématique c'est ce schéma de cette métaphore de prédation de chasse je trouve que en fait se dire rencontre échange c'est quand même plus sain que là t'as un truc tu vois de consommation mais que j'ai longtemps eu honnêtement sur les applications je peux pas dire que j'avais une démarche autre que consommatrice mais est-ce que c'est pas le principe même de l'application c'est-à-dire tu consommes que j'ai eu et que j'aurais encore si demain je suis célibataire et que je me remets sur les applications on va pas se mentir je suis curieuse de savoir ce que ça t'a apporté je sais pas combien de temps tu as été parce que je sais que t'as été actrice du coup dans le porno avant d'être réalisatrice parce que tu tenais à découvrir en fait ce que c'est avant de les diriger combien de temps ça a duré et qu'est-ce que ça t'a appris ça a duré très peu de temps ça a commencé effectivement parce que pour deux raisons qui étaient vraiment pour le coup morales donc la première effectivement des questions j'avais peur de pas être légitime pour diriger les acteurs pendant des scènes de sexe j'avais aucune idée de comment comment tu diriges les gens je me suis dit ok il faut que je vive le truc et puis par dessus ça il y avait une raison qui était vraiment puissante pour moi qui était ok tu pars dans une dans une croisade parce qu'en fait le sweat shaming dont je parlais tout à l'heure il y a eu un moment où j'ai eu un méga ras le bol donc après mon divorce là vraiment j'ai eu le short à moustache je me suis dit non mais là j'en ai marre et il y a eu une véritable envie de taper du poing sur la table et de montrer qu'en fait être une femme désirante c'était beau c'était la vie ouais c'était une pulsion de vie et qu'il fallait qu'on en soit fière en tant que femme en fait j'en ai eu marre de vivre dans la honte je me suis tellement réveillée après est-ce que tu vois cet état où t'as beaucoup bu à une soirée tu te réveilles le lendemain et t'as grave honte tu sais pas c'est confus tu sais pas pourquoi mais t'as honte parce que finalement t'as lâché prise parce que voilà parfois t'as fait des trucs honteux on va pas te mentir mais je trouve que le niveau de honte que tu as enfin en tout cas que moi j'ai pu ressentir par rapport à la proportion du truc honteux tu vois c'était complètement exagéré quoi et j'en ai eu marre de ressentir cette honte tu vois de ah j'étais pas bien au date et d'être là ah j'étais pas bien épilée toutes ces hontes accumulées mais j'ai une espèce d'overdose de honte quoi et le voilà du coup solution radicale je fais ok je vais montrer qu'il y a de quoi d'être fière et du coup le porno me semblait être la bonne mesure à prendre et le bon médium je te fais rapidement la raison pro aussi qui m'a semblé enfin plus créative je me suis dit ok faire du porno on en est où est-ce que ça existe le porno féministe et j'ai vu en fait alors il y avait Eric Hallust à l'époque mais j'ai vu que globalement très globalement l'industrie pour le coup du porno elle était bah complètement commerciale en fait qu'il y avait plus aucune ambition comme il y avait pu avoir dans les années 60-70 jusqu'au début des années 80 de faire des films etc je me suis dit il y a un truc à habiter il y a un truc à il y a un truc à proposer là re-raconter des histoires que les gens désirent des personnages des personnalités pas juste des morceaux de corps quoi enfin bon bref donc voilà il y a eu tout ça qui s'est entrecroisé et donc je décide je décide de performer c'est comme ça que je dis de jouer dans des films pour dire qu'en gros si je veux montrer que c'est une fierté la sexualité bah je vais pas rester derrière la caméra et dire aux autres allez passer devant c'est vrai c'est beau mais sur toi surtout tu vois non c'est pas possible donc c'était important pour moi d'engager mon corps de dire si je dis que c'est pas honteux voilà j'y vais jusqu'au bout alors ça m'a pas appris du tout ce que je cherchais c'est à dire que l'expérience que moi j'ai faite individuellement de performer dans un porno ne m'a pas aidé à diriger les autres bah non parce qu'en fait c'était un peu con de ma part de penser ça parce que en vrai on est tous différents et différentes donc en fait mon expérience particulière si je la généralise c'est complètement con enfin tu vois mais psychologiquement je pense que ça t'a quand même aidé à te dire au moins moi je suis passée par là aussi parce que si jamais tu ne l'avais pas fait en légitimité voilà en légitimité je pense que ça aurait été lourd quoi j'étais plus droite dans mes bottes ça c'est sûr mais ça m'a pas aidé à comprendre ce que pouvait vivre les autres tu vois c'était pas le truc magique ouais et t'es allée voir du coup t'es allée voir cette Éric Halleuse pour le faire parce que comme tu dis non pas au début au début t'es allée vers 9 au début c'était avec une française qui s'appelle Lucie Bloch d'accord qui a disparu de la scène depuis mais voilà qui était installée à Berlin qui était une réalisatrice féministe d'accord et je l'ai contactée et voilà ça a bien matché ça m'a pas appris à diriger les acteurs et les actrices ça m'a appris un truc quand même super fort et super important pour moi quand je me suis vue après mon premier film porno donc là j'étais pas derrière la caméra c'était Lucie Bloch qui tournait j'avais toujours eu un problème avec ma perception de moi mon corps j'ai eu des trous alimentaires je me suis jamais trouvée assez belle tout en ayant conscience d'avoir plutôt de la chance mais tu sais en même temps bref et de me voir baiser et assez heureuse de faire ça tu vois avec le rose aux joues et tout et ben je me suis je me suis un peu aimée et même je me suis aimée je me suis dit ah t'es touchante t'es mignonne t'as l'air joyeuse t'es belle t'as l'air ouais t'as l'air contente et il y a eu un truc vraiment de voilà d'acceptation de moi vraiment fort à ce moment là tout le temps que j'ai fait du porno il y a eu alors je vais dire ego boost pour simplifier mais vraiment je me suis sentie très bien dans mon corps dans mes baskets il y avait un truc ouais qui m'a fait du bien et peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas fondamentalement ce qui différencie un porno féministe d'un porno mainstream voilà quelles sont les principales différences il y en a tellement je vais essayer de te dire ce que moi j'y vais je pense que la réflexion féministe elle s'applique à la fois sur la façon dont tu travailles dont tu vas produire le porno et sur ce que tu donnes à voir pour moi il y a vraiment ces deux responsabilités là en tant que réalisatrice alors la façon dont tu produis c'est alors là on va aller direct dans le coeur du sujet il y a eu des scandales et je pense qu'il y a des problèmes récurrents dans le porno mainstream et pas que d'ailleurs aussi dans le porno éthique de respect du consentement des performeurs déjà il y a des pratiques de base qui ne sont pas saines par exemple le fait de ne pas avertir si tu as un changement de performeur les gens se retrouvent sur les plateaux ils ne savent même pas avec qui ils vont tourner après il y a aussi des pratiques on te dit tu vas faire telle pratique sexuelle et en fait ça embraye vers un truc beaucoup plus hard qui est proposé alors que les gens sont déjà en train de tourner avec plus ou moins de pression et il y a eu des trucs vraiment pour le coup dramatiques criminels là je pense à l'affaire Pascal Hopé bref donc il y a tout un tas de mauvaises pratiques donc là dessus grosse réflexion sur comment on peut travailler de façon respectueuse pour les performeurs et puis pour toute l'équipe enfin on est toute une équipe donc ça c'est ultra important donc j'ai beaucoup réfléchi à comment on assure le consentement des gens des performeurs dans un contexte qui est par nature pressurisant t'es à poil au milieu d'une équipe de gens qui sont là pour toi t'as un jour qui est booké du matos qui coûte cher voilà comment on fait pour que les gens malgré tout ça ils puissent dire je le sens pas parce que en fait quand ils le disent pas bah c'est dramatique en fait c'est dramatique pour tout le monde c'est dramatique pour eux c'est dramatique pour toi parce que t'as fait un film qui est basé sur le malaise de quelqu'un c'est des situations dont t'as pas du tout envie qu'elles arrivent tu préfères largement perdre une journée de location de matos donc voilà comment on fait alors j'ai trouvé plusieurs réponses alors moi je me suis référée à la première fois que j'ai tourné du porno en fait dans le porno éthique il y a une pratique qui était déjà pas mal mais qui était en fait on te fait rencontrer ton co-performeur en amont du tournage mais genre une semaine avant tu vois pas genre une heure avant et tu discutes tu vois si le courant passe et puis bah en fait là on te pose la question de qu'est-ce que t'as envie de faire qu'est-ce que t'as pas envie de faire quelles sont tes limites et moi en fait cette conversation je l'avais jamais eue avec personne et quand j'ai rencontré mon co-performeur avant mon premier film porno comme actrice j'avais aucune idée de ce que j'aimais de ce que j'aimais pas mais aucune enfin c'était pas même avec des expériences passées qui n'étaient pas dans le porno j'étais capable de dire je veux pas de sodomie je sais que ça me fait mal tu vois j'étais capable de dire me toucher pas la peau des tibias parce qu'elle est ultra sensible mais en fait j'ai donné tellement de petits détails c'était pas et je pensais en même temps que enfin je sais pas c'était très flou pour moi c'était l'inconnu en même temps c'était grave l'inconnu je réfléchissais en même temps et en plus j'ai été face à quelqu'un qui était un travailleur du sexe chevronné et qui m'a opposé un peu des sourcils comme ça parce que il avait l'habitude de gens qui avaient un discours cadré là-dessus qui avaient le temps d'y réfléchir tu sais un peu comme quand tu te présentes dans un rendez-vous pro quoi ouais moi j'aime bien expression externe enfin tu vois j'en sais rien mais moi j'avais pas du tout j'avais jamais réfléchi à ça et je me suis dit bon je dois pas être la seule à pas y avoir réfléchi et même si je travaille quand même pas mal avec plutôt des travailleurs très hausses du sexe chevronnés je me suis dit il faut absolument encadrer cette conversation c'est-à-dire non seulement la proposer mais aussi donner des pistes parce que sinon si t'es en roue libre c'est compliqué donc j'ai vachement structuré cette conversation là en parlant qu'est-ce que t'as envie de montrer à l'image il y a ça aussi il y a le consentement à l'image parce qu'au montage tu peux tout faire il y a évidemment le consentement intime quelle zone tu veux bien toucher puis j'ai regardé les questionnaires de BDSM bref et en fait quand t'as une liste de trucs ça permet d'aborder les choses de façon assez exhaustive et ce que j'ai mis en place aussi c'est que j'écris les scènes de sexe vraiment comme un script avec des tu vois enfin non il n'y a pas des dialogues il faut pas un petit peu il y a un peu des dialogues parce que par exemple je veux que les mecs ils expriment leur plaisir on n'entend jamais les mecs tu vois genre le mec il est dans le contrôle on n'entend jamais les mecs et donc moi j'écris des trucs où je dis enfin vas-y tu vois je coach pour qu'on les entende parce que c'est sexy un mec qui exprime son plaisir t'as envie de savoir que c'est cool pour lui donc j'écris je donne beaucoup d'indications et ça permet de consentir à quelque chose tu vois voilà qui est là qui est sur le papier et surtout ça ça ne suffit pas tout le travail en amont il suffit pas parce que sur le moment il faut que en gros si tu le sens pas même si t'étais d'accord il y a une semaine il y a une heure il faut que tu puisses encore tu vois le dire et donc là c'est là qu'il y a la coordination d'intimité qui rentre en jeu et alors maintenant ça se démocratise de plus en plus je suis contente on en parle de plus en plus en 2019 c'était pas évident ou même dans les films c'est d'abord dans les films moi j'ai eu du mal en 2019 à avoir quelqu'un qui voulait bien faire ça dans le porno parce que tout le job des coordinateurs d'intimité à la base c'est de proposer de faire en sorte qu'il y ait des chorégraphies de scènes intimes pour les séries pour la fiction dans lesquelles en fait l'intimité des acteurs est protégée donc il y a tout un tas de trucs de patchs de machin pour donner l'illusion de la nudité mais t'es pas nue etc d'accord moi je me suis fait jeter quand j'ai demandé les services de coordinatrice d'intimité pro on m'a dit non mais pour le porno c'est n'importe quoi non mais c'est ouais 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 alors que ça fait sens tellement pas que coller des patchs sur la ville bien sûr en fait c'était vraiment la personne neutre de confiance qui est pas dans une position de pouvoir vers qui les performeurs peuvent se tourner et c'était la personne pour moi qui était là non stop tu vois un peu à temps plein à demander enfin ce que moi j'arrivais pas à faire tu vois de demander comment tu te sens est-ce que c'est ok et si elle voyait enfin tu vois le moindre signe est-ce que tu veux qu'on arrête mais tu vois en fait d'être ultra proactif sur la demande de consentement et ça je pense vraiment que c'est une constante quand on est dans une relation asymétrique tu vois même tu vois gynéco-patient etc t'es plus âgé t'es avec je sais pas t'as une aventure avec un mec qui est plus haut en fait c'est toi qui demande c'est toi qui demande c'est toi qui demande il faut demander il faut demander la question que je me pose là spontanément c'est comment faire la différence entre le consentement ou le non consentement et l'anxiété alors parce que que ce soit dans le porno ou que ce soit dans la vraie vie entre guillemets j'en parle parce que je sais que toi t'es une personne anxieuse on en parlera après donc déjà tu vois moi s'il y a quelqu'un qui vient me demander dix fois est-ce que t'es sûre que ça va étant un peu anxieuse aussi à la fin je vais venir par dire non mais parce que presque je me sens obligée ou parce que c'est forcément tu stresses que ce soit avant de performer pour un porno ou que ce soit tu vois enfin moi si je m'écoutais si à chaque fois avant de conclure avec un mec il y a quelqu'un qui était venu me voir en mode est-ce que là t'es sûre ça va aller j'aurais dit non en fait fight or flight tu vois et donc ça doit être très difficile je pense d'identifier ce qui relève de la volonté avec du stress et ce qui relève juste de la non-envie est-ce que toi en tant que personne anxieuse tu n'as pas stressé notamment sur la performance c'est grave et où au final si on était venu te voir t'aurais dit non on arrête tout alors que fondamentalement t'avais quand même cette envie je sais que par exemple cette démarche de coordination d'intimité elle n'a pas plu à tout le monde sur le tournage vraiment par exemple Brigitte Lahaye qui était le personnage principal du film ça l'a gavé en fait elle a toujours été ultra assertive elle a toujours su dire ce qui lui allait ou pas toutes ces attentions là voilà il y avait aussi un performeur porno qui fait du porno depuis 15 ans qui lui était là mais lâche-moi après il y a d'autres personnes qui ont vraiment pour qui ça a été très utile et notamment c'était un casting mixte avec des performeurs de porno et puis des gens du théâtre et du cinéma et eux qui faisaient des scènes de sexe simulées eux étaient vraiment très nerveux et donc contents qu'il y ait une présence enveloppante après tu vois quand je dis faut demander faut demander évidemment c'est pas genre c'est pas la mouche du coche tu vois les personnes enfin là c'était Lélé qui faisait ça elle faisait ça avec beaucoup de sensibilité et ça peut être juste tu vois un regard enfin en tout cas tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là qui est bienveillant avec qui t'as noué une relation en amont c'est surtout ça quoi c'est pas genre t'es sûr après pour en revenir à l'anxiété moi c'est un truc effectivement auquel j'ai pas mal réfléchi parce que donc deuxième film de Beach Hiker où cette fois je suis réalisatrice et performeuse et là je suis pas du tout dans la même ambiance que sur le premier film où t'étais tout rose là je tourne avec le même performeur mais il y a des tensions entre lui et moi ça se passe pas très bien en fait on a relationné un petit peu enfin on a eu une aventure on a couché ensemble on a continué à coucher ensemble entre les deux tournages ça se passe pas très bien et du coup tu vois le moment de tourner la scène franchement j'en ai pas envie j'en ai pas envie ça m'a beaucoup posé question parce que je me suis dit en fait si tu fais du porno féministe éthique et que tu te retrouves à te forcer tu vois pas d'intérêt et en fait j'ai résolu un peu cette espèce de paradoxe et ça je pense que c'est assez intéressant pour justement toutes les conversations qu'on a autour du consentement enfin moi en tout cas ça m'a aidé c'est je trouve que on fait souvent reposer le consentement sur le désir est-ce que t'avais envie etc est-ce que t'étais ouais est-ce que t'étais excitée pour moi je trouve que c'est plus juste de le faire reposer sur la volonté moi ma volonté mon projet c'était de faire ce film d'être filmé avec une scène de sexe et voilà j'avais envie de faire ce film-là donc sur le moment je n'avais pas de désir j'étais même ouais stressée mais je me suis dit ok j'ai ce projet-là j'ai cette raison-là et j'ai réussi à me mettre dans ma bulle avec le performeur prendre 10-15 minutes s'embrasser et mon corps a commencé à se réveiller et le désir est monté et on a pu on a pu le faire sans que ça me fasse aucunement violence mais effectivement enfin tu vois forcément tu te poses la question de voilà je suis là dans un truc où c'est ma volonté qui décide que je vais avoir tu vois que je vais avoir un rapport sexuel et du coup là ça renvoie au fait qui n'est pas très accepté mais qui pourtant je pense c'est bien réel qu'on n'a pas des rapports sexuels que parce que on a une montée d'excitation en fait on se masturbe parce qu'on a une montée d'excitation là ouais mais en fait le sexe comme rapport humain a tellement d'autres fonctions entre des partenaires parfois enfin je sais pas un exemple à la con parfois il peut servir un peu de lubrifiant relationnel enfin tu vois de réconciliation là c'est pas enfin le make-up sexe c'est pas c'est pas l'excitation sexuelle qui te pousse quoi c'est l'envie de te sentir plus proche enfin je sais pas tu vois ce que je veux dire c'est assez c'est pas forcément très confortable comme sujet à aborder mais si parce que si je trouve que ça montre en effet et c'est un peu peut-être aussi le problème du porno mainstream notamment mais de réduire le sexe à juste cette pulsion de sexuelle enfin alors que c'est beaucoup plus que ça si on veut que ce le soit j'allais te demander est-ce que toi le fait d'être performeuse et réalisatrice de porno a changé dans ton rapport au sexe dans ta vie personnelle dans ta vie intime et ben pas tant pas tant du tout ça m'a permis de réfléchir un petit peu à mon j'allais dire identité c'est pas ça mais à mon à mon orientation sexuelle parce qu'en fait quand je me suis retrouvée à Berlin donc je suis partie à Berlin pour tourner ces deux films et la scène du porno alternatif berlinoise est très queer et il y a beaucoup de pratiques kinky BDSM et moi c'était pas du tout mon truc enfin tu vois j'étais vraiment pas la meuf cool encore une fois dans cette communauté là moi franchement faire l'amour sous la couette je suis ravie ça me va très bien avec un petit massage avant ou après c'est le top et donc je suis ce qu'on appelle vanille très vanille donc ça ça m'a permis d'identifier ça tu vois en fait en me confrontant à la sexualité de plein d'autres personnes et je pensais que en fait j'allais résoudre tu vois le problème dont je parlais tout à l'heure enfin qui n'est pas un problème d'ailleurs mais que j'identifiais comme un problème de manque de libido etc je me disais ah maintenant tu vois je vais être tout le temps un peu up etc non trop pas tu vois c'est vrai qu'il y a eu un gros effet boost le temps que je tournais mais en fait revenu dans ma vie réelle j'ai envie de dire intime ça n'a rien changé et l'ego boost aussi par rapport à mon corps qui a duré pendant que je performais a disparu aussi quand j'ai arrêté de tourner tu vois je me suis reconfrontée au fait d'être seule devant ma glace tu vois enfin d'être un peu la seule personne qui me voyait nue à part mon partenaire éventuel mais de plus de plus avoir ce troisième oeil entre guillemets qui me poussait aussi à être tout le temps un petit peu dans le contrôle de mon corps moi j'ai quand même des soucis de contrôle de mon corps j'ai eu des TCA donc et tu les as encore parce que j'ai vu que t'avais fait je crois que c'est en 2021 cette grève hétérosexuelle parce que t'avais un ras-le-bol du male gaze du regard masculin d'où t'es venue ce ras-le-bol et qu'est-ce que concrètement du coup t'as changé dans ta vie alors sur le contrôle du corps je pense que c'est un truc qui s'en va jamais tout à fait comme beaucoup de trucs je trouve en santé mentale tu peux te rétablir tu peux aller mieux mais il y a toujours un truc une épée de Damoclès ouais je dirais pas de façon aussi anxiogène je dirais plutôt un fond qui peut ressurgir et une tendance et du coup j'ai toujours ce truc de me dire tu vois comme en pleine conscience j'observe que bah là par exemple j'ai commencé un traitement qui peut me couper l'appétit et donc forcément me faire perdre du poids j'observe que j'ai une certaine jubilation à cette idée voilà je sais que c'est pas sain j'observe je me juge pas et je suis bien vigilante à manger malgré l'effet voilà coupe fin du truc tu vois j'observe que c'est pas évident de vieillir pour moi alors que j'ai que 40 ans que je m'en sors tu vois ça va je m'en sors pas trop mal mais j'observe que j'ai peur qu'il y a pas mal de trucs qui me dérangent enfin voilà sur ce contrôle de mon corps je dissocie ce qui relève de mes on va dire de mes névroses de ce truc de je voudrais être je voudrais le corps enfin je voudrais que mon corps m'obéisse soit ressemble à ce que la société nous dit voilà bref j'arrive pas à finir cette phrase mais voilà ce qu'on nous dit qu'un corps standard devrait être merci et d'un autre côté les efforts que je fais pour être une bonne partenaire hétérosexuelle et ça c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit un peu tu vois comme sur les préparatifs de mon mariage la déco de mon appart je me suis dit j'investis beaucoup je fais beaucoup d'efforts et je vois en plus en vieillissant tu vois une espèce de de motif en fait c'est souvent en regardant les autres que tu comprends des trucs sur toi je voyais pas mal de couples tu vois 35 ans par là où le mec tu vois ça va bien dans sa carrière et tout et tu sais il se laisse il y a une petite brioche qui s'installe mais tu vois mais c'est cool et la meuf à côté yoga tu vois 8 fois par semaine tu vois dans les gaulets de ouf et tout et je voyais tu sais cette cette inégalité enfin genre c'est normal c'est comme ça que ça doit être moi toutes mes potes parisiennes de la pub elles sont tellement gaulets elles ont eu deux gamins mais elles sont comme ça enfin ouais je sais pas ça me moi tout d'un coup je me suis vue aussi faire des efforts face à un partenaire que lui était relax tu vois le matin qu'elle sont pantalon basta quoi petit coup de peigne et c'est tout et je me suis dit j'en ai ma claque j'en ai ma claque j'en ai ma claque parce qu'en plus ce qu'on m'a renvoyé à chaque rupture c'est que j'étais une femme égoïste parce que alors la première fois c'est parce que j'avais pas voulu faire d'enfant là c'est parce que Olympe 2G enfin ce projet d'Olympe 2G de réalisation etc prenait trop de place voilà je m'étais pas assez dans ma vie domestique en fait tout simplement c'est un reproche qui m'est tellement revenu des hommes et moi mais laisse tomber pourtant comme j'avais l'impression de donner à fond mais tu vois d'essayer de tout gérer d'être là enfin oh là là et je me suis dit non mais attendez les gars là c'est j'en ai marre j'en ai marre je donne tout et en plus on me renvoie que j'en fais pas assez il y a un moment sachant qu'en plus moi dans mes histoires avec les hommes j'ai toujours été ce qu'on appelle la chef de famille on va dire c'est à dire la meuf qui ramène la thune à qui appartient l'appart la maison comment tu l'expliques c'est un pattern alors je l'explique aussi assez statistiquement parce que je suis privilégiée tu vois enfin mathématiquement et puis du coup ça n'a jamais été un critère pour moi que les mecs j'étais avec des mecs tu vois j'allais pas chercher des mecs qui étaient en situation de difficulté mais je sais pas moi j'ai toujours bien négocié mes salaires pour bosser dans la pub mon mari il était aussi dans la pub mais vachement moins bien payé vraiment du simple au double ce qui était tu vois compliqué pour lui ouais après j'étais avec un mec qui était architecte qui gagnait pas bien sa vie et qui en plus a développé lui une espèce de jalousie par rapport à ma visibilité jalousie qu'il n'identifiait pas lui-même mais c'est fou parce que tu sais que t'es pas la première à me le dire ah mais c'est hyper relou c'est fou mais surtout que le mec n'arrivait pas à pardon j'en parle mal quand je dis le mec mais franchement ça me met un peu en colère en fait cette espèce de manque d'intelligence émotionnelle qui est vraiment aussi une problématique d'éducation des garçons je pense pas que ce soit congénital le truc mais il n'arrivait pas à identifier qu'il était jaloux donc moi en fait tu vois typiquement situation où je me mets en quatre j'étais là écoute je comprends alors il bossait avec moi sur Vox et j'avais toutes les interviews parce que personne savait qui c'était tu vois il était producteur voilà bon il en prenait ombrage il m'en voulait de pas réussir à l'emmener dans les interviews j'essayais mais tu vois à un moment les gens ils sont là bah non ça nous intéresse pas nous on veut que ce soit toi quoi et du coup c'était ultra stressant et moi j'en étais à le coacher pour qu'il y ait une visibilité je dis écoute je te fais un site tu vois je lui ai même fait la surprise de lui acheter un nom de domaine de lui faire un site sur Wix en disant voilà franchement c'est intéressant t'es un mec allié on va développer un discours là dessus voilà moi je te pousse j'avais déjà mon compte insta qui marchait bien il a jamais pris le truc en main donc tu vois juste cette attitude comme ça de hum un peu j'appelle ça un ras-jeu non mais oui c'est le bon mot il faut le dire c'est le bon mot tu sais tu te retrouves à gérer ça dans ton couple quoi putain il faut qu'après ils te disent t'en fais pas assez dans la vie domestique écoute je sais plus très bien comment on s'est séparé c'est plus récent mais c'était un peu plus flou tu vois et du coup quand t'as sera le bol qu'est-ce que ça change concrètement tu te dis quoi tu te dis je vais plus date et de mec tu te dis je vais plus faire des formes et ceux qui veulent venir venez tu vois comment ça change ton rapport aux relations amoureuses là on est vraiment dans un truc entre enfin un peu résolution de nouvel an parce que concrètement donc ça n'a pas duré tu peux le dire aussi ah non mais clairement en fait mon projet de base vraiment je ressens une colère tu vois on se sépare oui je sais que c'est parce que ma carrière prend toute place il en a ras le cul enfin voilà et là je me dis non mais moi les hommes voilà j'en ai ma claque franchement on se comprend pas il y a c'est voilà être une féministe qui sort avec avec des mecs c'est compliqué j'aimerais dans l'idéal pouvoir relationner avec des meufs alors en plus j'idéalise totalement le truc parce que évidemment que c'est très compliqué relationnellement et c'est aussi mais bon je me dis j'aimerais essayer ça j'en sais rien tu vois je lâche un petit peu tout et je donc je me mets sur les applications de rencontres et j'ouvre aux meufs je commence à parler avec des meufs j'en rencontre et puis bah franchement à chaque fois je me retrouve genre à me dire mais la meuf est hyper cool j'ai hyper envie qu'elle soit ma copine mais franchement voilà quoi j'ai aucune envie de rentrer avec elle et d'ailleurs je suis un peu stressée parce que du coup je me sens complètement impostrice tu vois je suis là je suis un date en fait donc bon je m'en suis bien sortie parce qu'elles sont restées mes potes les nanas que j'ai rencontrées c'est cool clairement j'en ai parlé le premier date parce que franchement enfin tu vois à la fin j'étais là bon par contre voilà ça va être amical parce que tu n'es pas forcée à tester le truc oh non clairement tout était au diapason il n'y avait pas moyen que j'y aille comme ma libido à ce moment là était assez up j'étais sur les applications j'ai relationné avec des mecs et je suis retombée dans les mêmes tu vois dans les mêmes travers de surinvestissement je me suis regamelée j'étais re en colère contre moi-même et j'ai ajusté peu à peu tu vois il n'y a pas eu de truc magique il y a vraiment eu juste ok là en refaisant les mêmes erreurs je les identifie quand même de mieux en mieux donc il y a un moment où je vais réussir à les éviter tu vois c'est un peu comme essayer d'arrêter de fumer tu es là bon bah là c'est ça qui m'a fait plonger je le saurais pour la prochaine fois il n'y a pas eu une révolution en fait il y avait beaucoup d'envie mais franchement changer complètement une pratique si intime que la relation amoureuse à 38 ans alors que t'as le premier petit copain à 14 ans c'est chaud enfin tu vois c'est vraiment chaud quoi par contre ce qui est sûr c'est que je m'épile plus depuis cette époque je me maquille très rarement aujourd'hui je me suis maquillée pour toi j'ai mis du mascara mais c'est vraiment rare et c'est pour toi c'est gentil j'allais te dire merci mais en fait je ne suis même pas sûre que ça a lieu de tu vois moi désolée je ne me suis pas maquillée mais t'as des cils incroyables merci moi j'ai des cils bon voilà ils sont courts et transparents ce qui est bon voilà la loterie génétique de toute façon c'est clair ma soeur a des cils de ouf aussi mon mec a des cils de ouf enfin bon bref moi j'ai des petits cils courts et transparents mais ouais tu vois pour célébrer notre rencontre et ton invitation j'ai mis du mascara mais je le fais plus je le fais plus dans les contextes de séduction donc voilà il y a tout ça quand vraiment mes jambes poilues parasitent le moment que j'ai envie de vivre je les épile mais c'est pas dans les contextes de séduction c'est plutôt tu vois je suis en vacances je suis sur la place je vois que je pense qu'à mes jambes tu vois va te passer un coup de rasoir tu vois ça sera plus simple enfin en tout cas j'ai une relation donc je suis contente mais vraiment donc ça c'est je pense que c'est aussi le fruit de tu vois de cette grève parce que cette grève elle m'a permis de faire un truc que je faisais pas du tout avant avant en fait j'avais tellement peur que le mec qui me plaisait ne veuille pas de moi que en fait je taisais ce dont j'avais besoin ce dont j'avais envie j'essayais j'étais à fond dans mon rôle de je veux te plaire quoi je veux être acceptée on a pas forcément en tête que c'est une dynamique qui double c'est autant j'aimerais lui plaire que ouais mais il faut qu'il me plaise aussi en fait et c'est un peu comme un recrutement entre guillemets tu vois c'est pas que dans un sens quoi ouais bah moi à partir du moment où je sentais un truc tu vois où la personne me plaisait je lui posais aucune question tu vois ce truc de ouais ok et moi enfin tu sais c'était vraiment genre instinctif mais c'est aussi naze et immature que ah je le trouve beau donc tu vois je vais tout faire non mais tu vois moi c'est mon grand combat je suis assez transparente dessus sur mon podcast parce que ça ne sert à rien de prétendre d'être qui on n'est pas mais tu vois autant j'ai grave déconstruit ça par rapport à l'apparence féminine autant on serait mentir de dire que je m'en fous complètement du physique des mecs tu vois et j'essaie de travailler dessus mais en même temps c'est pas en regardant des dramas coréens à longueur de soirée avec des mecs qui sont hyper dans le standard de beauté que je vais y arriver je vois très très bien et moi tu sais il y a un truc que j'ai jamais réussi à déconstruire comme ça et que j'ai essayé très fort mais ça ça ne le fait pas c'est la taille ah ouais ah la taille moi je suis très grande et enfin j'exagère je ne fais pas 2m10 mais je fais 1m80 et enfin vraiment j'ai essayé quoi les mecs plus petits et il y en a plein qui étaient tellement cool et tout mais ça me bloque de se pencher pour embrasser et je sais que c'est complètement le truc tu vois de l'hétéronormé de ah je veux un homme protecteur mais en tout cas ce que la grève m'a permis c'est de maintenant exprimer direct et avec apaisement tu vois c'est pas je suis plus dans la colère c'est juste en fait moi ça ça va pas le faire avec moi ou voilà ce que je te propose qu'on fasse à la place ou voilà moi mon besoin en ce moment c'est ça c'est peut-être grâce à ça que j'ai une relation donc je suis contente parce que honnêtement ce qui change dans cette relation je pense que c'est vraiment la qualité de communication tu vois je pense pas que je suis tombée sur si évidemment je suis amoureuse donc je suis tombée sur un mec de ouf mais je pense pas que tu vois c'est genre trouver la perle et tout c'est juste en fait quand il fait des trucs qui me dérangent je lui dis et il m'écoute et on cherche une solution et en fait juste ce truc là qui paraît un peu la base bah putain c'est tu sais à 40 balais je suis là putain j'ai ça c'est cool c'est cool qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te donne comme conseil que ce soit pour le sexe ou tes relations amoureuses quand tu commençais à daiter ado quoi pense à toi pense à toi pense à ton plaisir en plus ouais pense à toi t'as déjà eu le coeur brisé ah tant tant de fois je dirais est-ce qu'il y a une relation qui m'a pas laissé le coeur brisé honnêtement honnêtement parce que je m'engage à fond quoi la plupart du temps non allez il y en a quelques-unes où j'étais pas à fond dedans mais ça se manifeste comment moi j'ai jamais eu le coeur brisé je pense qu'en fait t'as le coeur brisé parce que tu surinvestis le truc tu t'y plonges totalement et moi j'ai vraiment ce truc soit boulot et tout tu sais il y a une personne et en fait quand tu t'as les rêveries qui se mettent en marche et là du coup mon éducation en tant que fille ne m'aide pas les rêveries tu vois sur un mode prince charmant on va passer notre vie ensemble tu sais on parle d'un moniteur de parapente tu sais que je connais depuis trois jours mais si c'était le bon moi j'ai peut-être besoin en fait de vivre au-dessus des arbres tu vois on est à ce niveau-là et je suis consciente que c'est ridicule tu vois que c'est irrationnel du moins pour utiliser un mot plus gentil avec moi-même mais il y a cette machine-là à rêverie moi je suis créative donc il y a ça qui s'emballe mais tu vois pardon je me permets un aparté un peu par rapport à notre débat de on a du mal à savoir ce qui relève de ce qu'on veut réellement nous profondément et ce que la société nous a fait croire qu'on voulait j'ai quand même l'impression qu'on est toutes les deux victimes de cette rêverie un peu du prince charmant même si on sait qu'elle est totalement illusoire par contre on n'a pas été réceptive à l'injonction aux enfants donc je crois que ça nous donne quand même des indices sur ce à quoi on consent de rêver quoi c'est on a consenti tu vois à ce rêve illusoire donc ce que normalement la vraie histoire c'est prince charmant il y aurait vécu heureux il y aurait beaucoup d'enfants tu vois ouais 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 mais je pense qu'il y a plus de recul c'est le mot que je cherchais il y a plus de recul sur le fantasme conjugal en fait on se bat contre ce fantasme depuis plus longtemps on a plus de modèles de femmes sorties du parcours conjugal avec l'éducation des enfants et tout j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voit plus tu vois alors qu'une femme qui n'est pas amoureuse et dont on n'est pas amoureux il y a peu en fait de représentation de ça c'est encore vachement plus positive maintenant sur le fait d'être child free alors que de ne pas avoir d'amour romantique dans ta vie il y a un discours aussi dessus mais qui est un discours très militant très niche difficile à trouver oui et qu'au final tout le monde plaint consciemment ou non oui voilà c'est en fait quand tu ouais et ce qui fait que sur investissement alors tu rajoutes à ça du sexe qui est bon physiquement ça se passe bien avec la personne et moi je suis voilà je suis comme ça alors j'en ai parlé avec une meuf qui est polyamoureuse et qui m'a expliqué qu'on appelait ça la new relationship energy et qu'en fait pendant les 6 premiers mois quand tu rencontres quelqu'un que tu tombes un peu amoureuse on peut employer un mot moins fort mais que t'as un crush en fait t'as vraiment t'as des hormones à fond quoi t'as la dopamine la sérotonine l'ocytocine et tout ça c'est des hormones qui te font te sentir hyper bien et donc t'es un peu drogué t'es pas tellement dans ton état normal et elle dit en fait chez les polyamoureux on se dit mais la règle d'or les 6 premiers mois de la relation tu ne prends aucune décision t'emménages pas avec la personne tu ne fais pas d'enfant avec la personne tu ne quittes pas ton mec pour cette personne voilà c'est la règle parce que on n'y voit pas clair et souvent mes plus gros chagrin d'amour ils sont intervenus dans les débuts de relation tu vois les trucs comme ça où t'es drogué t'as pas encore tu projettes encore 1000 trucs la personne est un écran en fait et tu projettes des trucs trop beaux sur lui t'as pas encore vu la réalité de la relation que ça pouvait être donc c'est tout beau et du coup ça s'arrête brutalement le mec en face il te dit ça va c'est une relation courte c'est que 3 mois Greg encore il m'a dit un truc comme ça hier il me parlait d'une meuf il me disait ouais ça faisait que 6 mois de toute façon c'était une relation courte mais moi j'étais là mais 6 mois mais t'as l'attente d'être c'est grave tu commences à bien te connaître t'as encore du sexe qui est cool c'est vrai non c'est dur c'est dur de ce qu'il t'a au bout de 6 mois t'as raison je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu le coeur brisé c'est que j'ai eu que des relations longues donc tu te sépares pour des raisons qui font que ça aide j'ai pas eu le coeur brisé après en tout cas j'ai eu une tristesse évidemment j'ai été fragilisée et tout mais j'ai pas eu cette sensation d'être explosée et qu'est-ce qui a motivé donc avec Greg vous avez fait ce jeu on peut l'appeler comme ça ludique et pédagogique pour les coeurs brisés comment est venue cette idée bah écoute moi j'ai pour le coup eu tellement de fois le coeur brisé je trouvais qu'il n'y avait pas des ressources utiles il n'y avait pas des ressources de dingue soit je tombais sur les trucs des magazines féminins genre laisser le temps passer enfin tu vois merci mais en fait un perdu 10 de retrouvés non mais ouais ta gueule j'étais au fond de mon lit enfin tu vois en fait ça me parlait pas du tout et du coup je me suis retrouvée à me tourner vers des trucs enfin tu vois en fait t'es dans des moments où t'es tellement désespérée que t'as ta face irrationnelle qui ressurgit et moi par exemple j'ai eu la tentation de m'abonner à des sites récupérer votre ex je suis allée voir des voyants et des voyantes regarder les vidéos d'Alexandre Cormont sur Youtube ah je sais pas qui c'est big up à toutes les 6 qui se reconnaîtront c'est quoi c'est un truc pour trouver votre ex non c'est genre le coach en relation amoureuse le plus suivi sur Youtube avec des enfin quand je dis pas on sait à pleurer mais dans ces moments là parfois t'es pas très rationnelle non mais attends mais moi j'ai fait que regarder les télé-réalités Netflix pour voir les dynamiques en fait et je me suis dit putain je préférerais vraiment tu vois lire un truc intelligent enfin voilà avoir quelque chose qui me soutient là parce que en fait là je sens que j'ai besoin de m'éduquer sur le sujet mais je trouve pas et bah j'ai attendu de me rétablir quand même d'abord et puis après je me suis lancée dans cette recherche que dit la médecine de ce qui nous arrive quand on est en rupture en fait ça se voit à l'IRM qu'on souffre en fait c'est les mêmes les mêmes zones du cerveau qui s'allument que quand on nous fait mal physiquement combien de temps ça dure pourquoi est-ce qu'on a aussi parfois mal au ventre au coeur enfin vraiment à la cage thoracique comment ça se fait qu'on le ressente aussi violemment qu'est-ce qu'on dit la sociologie est-ce qu'au final c'est pas de l'amour mais c'est juste que j'ai peur d'être célibataire tu vois enfin voilà j'ai commencé à faire plein de recherches là-dessus et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ressources ultra intéressantes et donc l'idée c'était de les rendre accessibles tu vois et puis les bouquins bah on est pas tous bouquins c'est surtout quand tu vas pas bien franchement t'as pas forcément envie de t'enquiller 200 pages donc l'idée c'était un truc que tu peux piocher c'est vraiment un truc tu choisis une carte qui te parle quoi et elle t'apporte une info de quoi sourire un exercice si t'as envie de bouger ton corps parce que il y a pas mal de gens pour qui ça passe par le corps en fait d'aller mieux ouais ou une info tu vois vraiment sérieuse quoi robuste par un truc qui sort des conseils de coach masculiniste n'est-ce pas c'est quand même mieux de se souvenir des féministes écoute pour terminer j'ai envie de te parler un peu de santé mentale comme tu m'as dit que t'étais à l'aise d'en parler c'est quoi ton rapport à la santé mentale quand est-ce que tu découvres que la santé mentale est un sujet alors moi j'ai toujours vécu avec des soucis de santé mentale alors déjà parce que ma maman en avait donc j'ai été confrontée très tôt à la dépression à des crises suicidaires de la part de ma maman je voyais bien que c'était un sujet très stigmatisant donc c'était pas quelque chose que je racontais à mes amis tu vois au collège au lycée etc en plus ma maman a failli perdre notre garde parce que comme bon en fait mon père se faisait du souci il a essayé tu vois de la récupérer moi ça a déclenché un truc où j'avais très peur que tu vois cette épreuve supplémentaire pour ma mère rajoute une couche j'avais enfin voilà j'ai eu très peur pour elle voilà et puis moi-même à partir de l'âge de 13 ans j'ai commencé à développer plusieurs troubles une grande anxiété des phobies sociales de la cyclotimie donc le fait de changer très fort d'émotion dans la journée beaucoup de choses honnêtement je me suis dit beaucoup d'adolescentes qui font ça enfin beaucoup quelques-unes qui font ça je me mutilais les mains en fait pour essayer de que la souffrance physique dépasse tu vois la souffrance mentale et honnêtement venant d'une famille enfin privilégiée dans le sens tu vois ayant accès à une éducation à de l'argent j'ai vu des psys très tôt moi j'ai vu des psys des 13 ans différentes psychothérapies tu vois tout par la parole mais en fait ça m'a sûrement aidée mais j'ai continué à être quelqu'un de vraiment troublée enfin en souffrance ma phobie sociale a été extrêmement handicapante pour ma carrière au point que j'ai fini par faire un choix de boule en télétravail c'est pas pour rien que je suis allée me mettre en Bretagne aussi à un moment en fait il m'a fallu un burn-out en 2020 mais vraiment grosse dépression enfin le truc tu vois avec idées noires ultra fortes problèmes cognitifs j'arrivais plus à m'organiser pour faire cuire un oeuf et faire cuire du rire en même temps tu vois par exemple le truc j'avais plus le tu vois l'énergie mentale pour gérer cette tâche là enfin c'était un truc de malade problème de mémoire qu'est-ce qui te fait savoir que c'est un burn-out et pas un épisode dépressif en fait c'est la même chose alors burn-out on l'utilise mal à la base ça décrit j'ai fait d'ailleurs tout un podcast sur le sujet trop bien je le mettrai dans les notes et bah écoute ça décrit en fait l'état justement de dépression que rencontraient les soignants qui s'occupaient à la base de toxicomanes et ça a été élargi en fait c'est la fatigue du care c'est un épuisement c'est un épuisement mais lié au care à la base c'est l'épuisement de prendre en soin des gens qui ont mal et maintenant l'utilisateur à travers et moi la première parce qu'il y avait un truc tu vois de surmenage d'hyperactivité de voilà de beaucoup de choses qui se suraccumulaient et en fait t'as un épisode dépressif voilà en fait c'est ça qui se passe c'était pendant le covid ou c'était c'était avant non excuse moi c'est juste après ok non je te disais une bêtise effectivement c'était juste après parce qu'en fait la nature de mon travail a complètement changé aussi à ce niveau là j'avais x visios par jour en plus on a commencé à nous demander en visio d'animer un peu pour qu'il y ait de l'ambiance donc de montrer chez nous de faire des sketchs et tout et j'étais là non mais bref donc effectivement c'était après le covid et ce burn out donc à l'époque je travaillais pour Apple ça m'a mise quand même en 14 mois en arrêt maladie et c'est là en fait que je me suis posée et que j'ai pris des trucs un par un tu vois tous mes trucs non résolus depuis depuis 13 ans qui faisaient que en fait ma vie elle était lourde et fatigante quoi que j'étais juste fatiguée parce que généralement quand t'as un souci de santé mentale tu t'es obligée de suradapter en fait pour être fonctionnelle et voilà moi ça faisait j'ai commencé à travailler à 21 ans tu vois j'avais 38 donc j'avais pas arrêté pendant beaucoup trop longtemps et donc bah écoute j'ai j'ai commencé à prendre des médicaments des antidépresseurs qui ont un côté vraiment qui permettent de gérer le trouble anxieux beaucoup mieux que les anxioïtiques qui souvent sont pas des bonnes choses enfin sont bien en si besoin mais sont des choses qui sont addictives les bains d'odiasépine etc c'est vraiment pas bon à prendre sur le long terme donc c'est plutôt des antidépresseurs et il y a eu un truc chouette qui s'est passé c'est que la chimie en fait m'a permis de prendre un temps pour moi déjà pour dormir et ensuite de me réexposer progressivement à des situations que j'évitais depuis des années tu vois typiquement la prise de parole en public c'était un truc mais c'était j'endormais pas pendant trois semaines je le faisais si vraiment il le fallait mais tu vois mon exposition médiatique en tant que l'âme de G mais c'était tu vois le débat dont je parlais tout à l'heure mais c'est un truc pendant trois semaines j'ai pas dormi c'était terrible pour moi et là avec la chimie ça m'a donné un peu des bases pour commencer à me réexposer progressivement etc et ça ça a été mais fabuleux de pouvoir reprendre un petit peu le contrôle tu vois marche après marche et en l'espace de deux ans j'ai réussi à tellement gérer le truc de façon chouette en fait que j'ai tu vois j'ai réussi à faire un TED ce qui était alors ça a pas été neutre ça a été un truc de malade mais j'ai réussi à faire un TEDx quoi c'était parler devant 800 personnes voilà bon j'avais un vrai voilà une vraie une vraie impression de reprendre en main ma vie quoi après je suis pas du tout en train de faire une apologie de la chimie honnêtement il y a mille façons de gérer la dépression pour moi c'était celle c'est celle-là qui m'a aidée voilà je suis pas du tout en train de dire les médocs les médocs mais ça reste un terrain fragile ça reste un terrain fragile et là on est tu vois trois ans après j'ai encore des hauts des bas et puis je cherche encore après le TED il s'est passé un truc j'ai fait une crise d'anxiété sociale devant une personne dans un café tu vois j'avais eu l'impression que j'avais terrassé mon anxiété sociale que c'était fini après le TED un peu comme le porno avec mes soucis avec mon corps tu vois à chaque fois je suis là avec des solutions radicales et bah non il y a un truc qui me rappelle non non c'est maîtrisé mais voilà ça peut revenir et il faut que tu sois ok avec ça il faut que tu l'acceptes ce que je constate c'est qu'on est très nombreux nombreuses en fait à avoir des soucis de santé mentale y compris depuis le Covid je sais que c'est des sujets qui sont très mal pris en compte dans l'entreprise tu vois moi j'étais chez Apple à l'époque et pourtant une entreprise tellement progressiste je leur ai fait un peu un coming out avant de me mettre en arrêt maladie sur mes anxiétés sociales demandant à être exemptée des visios tu vois pour faire le clown devant tout le monde devant 200 personnes ça n'a pas du tout été reçu et je me dis que si une entreprise comme Apple n'a pas suggéré ça à l'époque enfin tu vois il y a une forte chance que ce soit un sujet où il y a tout à défricher quoi donc je me fais un point d'honneur à en parler autant que je peux pour dire ok voilà en fait c'est ok c'est comme une autre maladie quoi prendre des antidépresseurs c'est pas une honte de ouf c'est voilà si ça t'aide à un moment ou même si toute ta vie en fait ça te permet à ton cerveau de rester au niveau chimique de sérotonine dont tu as besoin très bien pour toi en fait parce que voilà y'a pas d'effet secondaire ça peut même être neuroprotecteur certaines molécules j'aime bien dire on ne gagne pas de points bonus à souffrir dans la vie mais ouais parfois y'a un truc noble à vouloir s'en sortir et en fait t'es là genre prends l'aide qu'on te donne prends l'aide qu'on te donne va avoir des spécialistes et en fait fais ce qu'il faut pour aller mieux quoi ouais mais c'est en fait j'ai mis du temps en fait à comprendre ce qui était si difficile dans le dialogue sur la santé mentale notamment parce que ma famille était en grande résistance par rapport au fait que je sois médiquée que je prenne des antidépresseurs et c'était très inquiet etc et j'arrivais pas à parler avec eux et ça me faisait beaucoup de mal tu vois parce que je me disais mais je suis fragile tu vois je fais de mon mieux pour aller mieux à la rigueur si tu comprends pas mes choix juste me le dis pas et c'est pas de me convaincre d'arrêter de prendre des médicaments si je te dis que ça m'aide tu vois ouais c'est clair et ça a été vraiment un sujet pour moi ouais vraiment difficile quoi et en fait j'ai compris je pense le truc de la santé mentale c'est que souvent c'est un vrai continuum c'est à dire que les symptômes que tu décris la plupart des gens vont déjà les avoir vécu à un degré moindre je te donne un exemple moi mes phobies sociales que j'ai vécu comme très handicapante tout le monde sait ce que c'est que d'être stressé de parler devant les gens tu vois le trac tout le monde l'a vécu et donc tu expliques que tu as les phobies sociales et on dit non c'est normal t'as pas besoin de prendre des médicaments pour ça non mais moi c'est un niveau invalidant enfin vraiment pareil pour la dépression on a tous été tristes après un chagrin d'amour et tout c'est juste en fait à quel point t'es triste et à quel point en fait tu n'arrives plus à rien faire et ta vie en fait du coup tu vois s'effondre quoi et je pense que c'est cette espèce de degré dans la santé mentale qui fait que ouais les symptômes qu'on peut exprimer peuvent être banalisées si t'es pas complètement incapable d'être productif et d'être fonctionnel dans la société les gens comprennent pas que t'aies besoin de te médiquer quoi juste en fait pour être confortable ouais le seul conseil que j'aimerais c'est de ne les écouter pas voilà il n'y a que vous qui savez ce qui est mieux pour vous j'ai quelques dernières questions pour toi ouais si tu pouvais conseiller aux personnes qui nous écoutent une ressource que ce soit un livre un film un podcast qui t'a particulièrement touché aidé qu'est-ce que tu recommanderais écoute je sais que tu l'as invité donc je vais parler de son travail moi le coeur sur la table de Victoire Tuaillon m'a beaucoup m'a beaucoup touché sur la déconstruction des relations amoureuses hétérosexuelles ça m'a beaucoup aidé ok j'ai envie de citer quand même d'autres trucs les livres de Belle Hooks la volonté de changer qui sont pas très bien traduits je trouve par contre écoute moi ça m'a pas frappé en fait je suis tellement fan qu'on s'empare de ces sujets de l'intime du relationnel des relations hommes-femmes de façon féministe que voilà j'étais parfois je suis tellement acquise au truc que tu vois en tout cas ouais les livres de Belle Hooks qui se lisent pardon vraiment avec plaisir ok je mettrai aussi dans les notes pour la personne qui nous écoute si tu pouvais entendre quelqu'un au micro Dean Power qui est-ce que t'aimerais entendre peut-être Camille Froide-Veuméthry qui est philosophe aussi professeure en sciences politiques c'est une femme ouais assez remarquable intellectuellement c'est vraiment une des ouais avec Manon Garcia des philosophes féministes françaises on l'entend beaucoup sur un registre très intello elle est pointue je pense que ce serait intéressant de l'entendre peut-être sur un registre plus plus cool ok je me le note et je te faisais du coup la dernière question du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie je pense que j'ai envie de rajouter de la douceur sur cette expression et je pense que ce serait être gentil avec soi-même non c'est vrai être un peu doux en fait se prendre un peu dans les bras au lieu de se mettre des coups de pied au cul continuellement j'aime cette métaphore merci beaucoup Olympe c'était hyper chouette pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi sur ce que tu fais je sais que t'as écrit un livre aussi jouer à un sport de combat je le mettrai dans les notes mais où est-ce que tu veux qu'on redirige les auditeuristes j'ai un site c'est olympedeg.com ouais et j'ai un compte insta Olympe de G ouais sur lequel je partage pas mal de trucs je mettrai tout ça dans les notes et puis écoute j'espère à très bientôt j'espère aussi merci j'espère que tu veux dire j'espère que tu veux dire j'espère que tu veux dire